Salut à tous et à tous et bienvenue pour le récap j'espère que vous allez bien on est jeudi on a encore une fois plein de choses à se dire bien évidemment on est avec hugo et gzari comment ça va ça va très bien ha 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 2 bol et demi de riz sur jeu en ce moment je n'arrive pas à me recaler mais comme d'habitude pourquoi non 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 parce qu'il ya il ya en ce moment genre dans les trois derniers mois là où j'ai une hygiène terrible hygiène de vie pas une hygiène terrible une hygiène de vie terrible pardon je suis désolé et du coup ouais du coup c'est terrible là je me suis couché à 5 heures je me suis levé je suis allé courir et voilà quoi j'ai rien fait de la journée avant d'arriver courte déjà c'est déjà bien c'est oui mais c'est de la merde parce qu'en fait le truc c'est que je ne suis pas je ne suis pas fatigué avant 4 heures du matin et c'est terrible et la dernière fois j'ai fait une nuit blanche je me suis dit le lendemain c'est parfait je me réveille à 9 heures la nuit d'après je couche à 5 heures en fait j'arrive pas il faudrait que j'arrive à il faut que tu aies une occupation mais allongé dans ton lit et sans un écran rétro éclairé donc que tu écoutes quelque chose oui mais en vrai ça marche très bien ouais mais non pour dormir i have tested not always après tu t'endors disons les termes on part de la chichi et ça libère des endorphines ok mais enfin moi ça marche pas ça me donne envie je tombe comme une pierre derrière c'est derrière je joue à wii sport pendant 15 heures il n'y a aucun problème en fait le truc c'est que c'est des habitudes si j'arrive pendant genre 10 ou 15 jours à me dire putain si j'arrive à je sais pas faire une activité la méditation j'en sais rien lire mes couilles au bord de l'eau et que ça m'endort c'est bien parce que je pourrais dire allez à une heure du matin je fais en fait ce qui est important je me suis renseigné là dessus c'est le rituel du sommeil c'est à dire que avant que tu ailles te coucher tu éteins tous tes matériels informatiques tu fais ton réveil hop une petite lumière tamisée tu lis un truc ou alors tu fais une partie de mario tennis après tu te poses dans ton lit tranquille tu bois un petit thé un truc tu fais ton pipi mario tennis mais le problème c'est qu'à 4h30 il y a personne oui c'est toi ça t'énerve ça t'énerve non c'est pas ça c'est qu'à 4h30 il y a personne en plus j'ai dit une bêtise non pas d'écran pas d'écran faut que tu lise un truc genre je sais pas tu ressors un vieil exposé quelque chose que tu avais écrit tu lis et tu vas t'endormir naturellement il faut un rituel quoi prends ta petite douche tu mets ton peignoir tu te fais les ongles en fait c'est ça c'est le rituel ton corps il est habitué il se dit ah il est en train de faire ça le thé faut éteindre tous les moteurs le thé c'est avant ou après le peignoir alors le thé pour un ami le thé ou le thé c'est pas en vrai le thé le thé ça excite un peu non ça dépend lequel mais non je sais pas gros il faut prendre ta certain certaines sortes de thé qui sont très bien en vrai voilà j'ai des problèmes de j'ai des problèmes avec ma plantation non mais j'ai des problèmes de sommeil quoi il a sorti une ref année année 90 là fou je viens de retrouver la stade parce que justement tu parles enfin c'est pas de l'insomnie mais bon t'as un rythme décalé j'avais vu j'avais lu une news et je l'ai retrouvé trouble du sommeil un jeune francilien sur cinq est insomniaque chronique et parle notamment de l'usage des écrans qui qui pourrait troubler le sommeil chez les jeunes et même chez tout le monde mais mais déjà moi ce qui me enfin j'avais un petit peu ce problème là moi je trouvais que l'élimine était pas réparatrice et depuis que je me suis mis à faire du sport plus quand tu fais du sport tu es fatigué physiquement et je me dis tu fais déjà du sport et du coup qu'est ce que tu pourrais rajouter non mais c'est pas ça c'est là ce soir je vais je sais que je peux dormir parce que je suis dead mais le fait les jours où je suis pas dead physiquement je me dis bon il est quatre heures petite game de lol 35 minutes au max en fait le problème c'est aussi que je bosse l'après m donc du coup je peux me réveiller à midi à 13 heures donc je me dis il y a aussi il y a le coucher qui est important et le lever aussi c'est à dire que quand tu te réveilles tu tu traînes pendant longtemps ça dépend en fait quand j'ai rien à faire je traîne en vrai le meilleur plan même si tu as les yeux en trou de pin c'est de te lever direct et tu ça sonne tu te lèves dans les deux minutes et puis tu à sortir du lit tu parles ouais oui c'est important et si tu n'es pas ton portable à portée de main essaie de l'avoir un petit peu loin pour te forcer à lever pour éteindre le réveil quoi tu vois la dernière fois il était dans le congélo gros j'ai tracé dans le congélo j'ai éteint et il s'est recouché je suis recouché pour se lever quand il était plus jeune il mettait son téléphone au bout de la pièce comme ça il disait ben voilà ça sonne bien sûr sauf que il allait juste pas l'éteindre du coup ça réveillait tout le monde ça cassait les couilles parce que moi je pense qu'en vrai mon téléphone il sonne tellement fort que ça réveille les voisins quoi donc tu sais mais des fois même j'ai oublié qu'il y a un réveil ou une sonnerie et mon téléphone je sais pas pourquoi il est à fond sa mère et des fois je suis dans la douche je suis en mode merde parce que je me dis putain je vais réveiller tout le monde et tout et bon voilà mais donc je vais ton rythme est foutu mon rythme est pas fou et j'avoue que c'est chiant c'est pas très bien on va également dire bienvenue de l'autre côté à ce cher Rivenzy comment va-t-il mais écoute il va bien il a terminé LA Noire hier soir pardon en stream perso c'était top c'est quoi c'est quoi c'est quoi LA Noire ? LA Noire ? Los Angeles Noires c'est un classique quoi tu vois et du coup bah j'ai vu la fin j'étais là bon un peu deg mais tranquille tranquille la fin est nulle oui la fin est nulle il y a des dlc je crois non ? j'ai pas trop envie de faire les dlc pas d'argent ça t'a fini là c'est bon ça m'a gonflé c'est bon next on verra plus tard mais du coup c'était très cool Zoulou bonjour la commu voilà comptez vous s'il vous plaît c'est pour vérifier un truc on enchaîne avec les réseaux sociaux jingle mais putain ils font des vannes à chaque fois qu'il y a un jingle c'est chiant dans la boue c'est chiant je vais parler d'un bon on parlait de sport on parlait de mettre les gants et alors ce qui est bien avec cet homme qui est aussi notre ami enfin en tout cas mon ami t'épouse qui est toujours en full skumu et ce qui est marrant c'est qu'il fait des de la commu aime bien qui en fait fait un peu des rétrospectives de sa forme sur les années et du coup ce qui est bien c'est que il a toujours une photo mais il est pas seul et du coup ça nous rappelle aussi des grands moments d'histoire tu peux mettre le tweet dont ce grand moment le 3 juin 2013 avec Skyard l'avant-dernière photo elle est pas mal le Skyard en vrai ça va c'est à 7 ans mais Sky n'a pas changé d'une bagule en vrai c'est de la dernière décennie cette affaire là quand même 27 mai 2017 94 kg en vrai ça se voit pas trop qu'il a pris 20 kg entre ça et ça se voit un peu quand même un peu mais 20 kg tu sais ce que c'est 20 kg tu sais ce que c'est 20 kg bon après il y a le t-shirt Eclipsia magnifique 3 juillet 2017 9 août 2017 tu me rappelles attends 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 remets la photo avant quand on avait sorti les nouveaux maillots d'Eclipsia il y avait un mec qui nous avait envoyé un message en disant hé les gars j'ai une idée pourquoi vous mettez pas des sponsors sur votre maillot on arrivait juste pas à l'avoir 30 septembre 2017 donc là oui il s'est marié apparemment avec le fantôme du Loch Ness et là on a Paul le championnat de MMA waouh c'est pourquoi les mots de J-Cloud sur le parce qu'il a peut-être pas son profile je ne sais pas en tout cas GG à lui on va dire que c'est juste pas lui tu sais c'est ça c'est une autre personne il régale il régale j'en connais une qui doit être contente du coup parce qu'elle a dit oui à un mec de 94 kg elle se retrouve avec un bodybuilder elle dit bon bah c'est plutôt l'inverse c'est plutôt l'inverse qu'il se passe d'habitude c'est ça c'est vrai sauf que t'épouses quand il est à fond il est c'est lui qui a fait la cicatrice de gibs je crois avec le regard tu lèves des bières non t'épouses je pense plus qu'il boive trop de bières bah on a toujours arrêté je pense qu'il en boit encore tout part en couilles mais je pense qu'il boit pas à ce point là bon on va voir un petit peu le même j'adore ce mot le même qui a ébranlé la toile c'est cet homme qui a fait une nouvelle coiffure non toi t'en penses pas Hugo ? mais comment est-ce possible ? j'adhère ça me botte et donc du coup tu peux descendre descend un peu sur toutes les réponses parce qu'il y a du lourd t'as fait des nœuds mais regarde pas comme ça t'as fait des nœuds bon voilà ça j'avais pas vu oh what the fuck tu peux descendre ah oui celle-là est très bien oh c'est top c'est incroyable oh celle-là c'est la meilleure c'est merveilleux merci de l'honnête quoi un des meilleurs mais il s'est pas posé la question pourquoi personne n'a cette coupe peut-être qu'ils ont juste après mais gros tu sais il y a des mecs qui se dessinent Michael Jackson je n'avais pas vu celle-là bref voilà Twitter ils sont bons j'avoue que ça c'est anti-chart c'est un peu dégueu quand t'as cette coupe de cheveux ouais après bon en fait le truc c'est que ça se trouve après il a tout rasé il s'est juste dit pour la photo tu sais qui n'a pas s'est pas amusé avec sa moustache bah amen on a la preuve derrière il était coiffeur il est coiffeur du coup mon père et une fois il avait fait la coupe de Will Smith dans le Prince de Bel-Air tu sais sauf que c'est super stylé quand t'es Renoir dans cette époque-là c'est trop bien sauf que t'es un babetou breton avec cette coupe-là c'est dégueulasse c'est ignoble tu fais des galettes tu fais des galettes le bolosse et je voulais parler de Temtem qui a joué ici à Temtem ? non Max pas encore je sais que Ponce t'y a joué un peu toi ce qu'il y a c'est qu'en fait le seul truc qui pourrait me faire jouer à Pokémon c'est le fait que ce soit des Pokémon et dans Temtem c'est pas des Pokémon donc ça m'intéresse pas t'inquiète quand en jouant j'ai passé mon temps à dire ah tiens j'ai un nouveau Pokémon oh tiens un racaillou mais un racaillou mais bleu quoi et bien mais t'en as pensé quoi du coup ? bah en fait j'ai testé parce que j'ai entendu pas de gens dire ah en vrai ça a pas tant de rapport que ça avec Pokémon c'est vraiment intéressant machin je fais testons moi j'ai pas joué depuis 16 ans à Pokémon parce que j'ai considéré que tous ceux qui venaient après je sais vous êtes pas d'accord j'ai rien à foutre que tous ceux qui sortaient après les deux premiers n'étaient que des vulgaires copies avec une virgule en plus tu vois dans la ligne de code je fais bon il m'intéresse pas de refaire un même jeu et donc du coup je me suis dit bah peut-être de la nouveauté dans le gameplay dans les combats tout ça alors oui il y a une barre d'endurance oui d'accord oui il y a pas d'RNG dans les combats c'est à dire ? bah en fait les attaques sont pas en pourcentage c'est pas genre t'as 20% de chance d'endormir le mec ou machin c'est juste tu fais un truc ça se passe point après en fonction des affinités de type des différents TEPTEM il se passe des trucs mais globalement ah c'est des créatures qui s'appellent TEMTEM ok je sais même pas je crois que c'est ça non mais j'en sais rien les dresseurs c'est des TAMER je crois ah TAMER des TAMER non mais genre c'est un jeu de mots avec TAMER un mec qui TAM c'est un mec qui approche je ne savais pas qui élève ouais c'est d'accord je ne savais pas mais je veux dire quand tu testes l'expérience du début jusqu'à je sais pas j'ai joué une heure et demie deux heures quelque chose comme ça il y a chaque viagule t'es là en mode d'accord je vois la référence oui je vois la référence on sait le même jeu d'accord apparemment c'est normal il est plutôt sympa pour le coup de ceux qui y ont joué un petit peu plus et puis apparemment il n'y a pas le bestiaire n'est pas énorme mais tu mets beaucoup de temps à découvrir de nouveaux TEMTEM à chaque fois c'est à dire qu'en gros quand tu as un nouveau TEMTEM tu l'as vraiment mérité il y en a qui ont dit qu'ils avaient déjà fini le jeu c'est rare peut-être non mais dans le sens où ils avaient déjà tous les TEMTEM il y en a combien d'autres qui vont arriver quoi parce que du coup ils sont encore combien de TEMTEM on s'est énervé dans le chat il est là Max t'as joué deux heures à MMO et tu juges en gros c'est ça c'est à dire c'est un MMO c'est difficile de juger mais après surtout que c'est en gros une heure et demie après oui toi tu vas être en mode si je suis pas accroché au bout d'une heure et demie c'est que c'est raté je suis disé je balade dans des fourrés ça fait la musique est légèrement différente et encore mec il y a des notes qui se ressemblent de ouf c'est infâme mais en même temps il n'y a que 8 notes faut quand même être sacrément de mauvaise foi pour dire qu'il n'y a aucun rapport quoi frérot après les gens disent pas ça les gens disent que c'est en gros c'est un Pokémon mais en mieux avec des choses qui sont mieux faites que dans Pokémon je suis d'accord mais du coup les gens ne cherchent pas forcément une expérience différente ils cherchent juste c'est juste que le dernier Pokémon il était bien mais il était pas non plus insane je suis d'accord que c'est mieux mais pour moi c'est pas assez différent pour que j'ai envie d'y jouer c'est tout ce que je dis mais du coup si c'est mieux est-ce que ça va pas faire bouger un peu Nintendo en mode on va peut-être récupérer quelques idées on va peut-être essayer d'évoluer un petit peu plus la prochaine fois parce qu'il y a du Pokémon Like parce que clairement le mode multi de Pokémon quand t'étais dans les Terres Sauvages merci quand t'affichais les autres joueurs en ligne t'étais à 15 FPS dans les Terres Sauvages t'étais là bon casse les couilles quand même ça me gonfle par contre il y a vraiment des moments quand tu découvres Temtem on est quand même à ça du procès quoi j'attends de voir ce que va faire Nintendo mais il y a vraiment des faux tu dis il faut des proches quand même pour s'attaquer à une grosse licence comme ça mais je reviens sur ton argument en disant il y a quand même des innovations un petit peu dans le gameplay enfin c'est pas ton terme mais bon bref l'avantage la force de Pokémon c'est quand même que il y a un univers qui est fantastique il y a un cross-média qui est ouf enfin je veux dire c'est que je sais plus 18-20 saisons des noms de région dans l'anime il y a une histoire c'est aussi la grosse force quoi la régalade et donc du coup juste Temtem parce que je suis vraiment zéro expert parce qu'en fait de base on ne devait pas parler de Temtem parce que vous allez voir le tweet mais Temtem c'est que sur PC ou c'est non il y aura sur Switch c'est la sorteur sur Switch aussi mais si c'est sur Switch déjà pour moi ça me... mais le niveau de finition est pour un truc en Early Access c'est propre et en gros pourquoi je parle de Temtem c'est parce que notre ami Dash avec un C je voulais ajouter un truc mais tant pis ah bah vas-y vas-y non 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 bah gros vas-y non mais parce que je sens que tu as envie de parler il en a marre là il en a marre j'en reviendrai dessus après ah bah c'est bon alors j'ai eu peur Dash il doit kiffer le jeu alors Dash c'est pas pour ça qu'il le cite c'est tout le monde et alors vas-y tu peux mettre le tweet parce que là on est toujours sur donc ça c'est Temtem et en gros le tweet de Dash c'est avec un C on le rappelle tout le monde s'est rué sur Temtem et à côté on a ce studio indé qui développe un MMO avec un système similaire sauf que les combats sont en temps réel et non en tour par tour donc vas-y clique clique sur le ça c'est cool DCC j'attends toujours le tweet tu vois j'avoue si les combats étaient en temps réel déjà je donc en gros donc il dit ouais Temtem ok cool mais regardez ça tu vois donc vas-y clique sur le studio et clique sur le kickstarter enfin c'est vas-y donne nous du plaisir alors pour l'instant c'est évidemment c'est une alpha et tout mais en gros c'est funded mais vous allez voir bon le système de combat pour l'instant il est un peu un peu claqué on va dire mais voilà donc en gros c'est un peu la même chose pareil avec des oh c'est gris ah ouais mais là gros oh c'est terne tout ça c'est l'alpha bien sûr non 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 ouais ouais non mais on nous la fait pas l'alpha elle ressemble souvent à la sortie quand même c'est l'alpha sauf que en gros oh c'est smite non mais je non mais je les gars j'ai aucune part dans ce jeu je m'en fous j'ai juste j'étais en mode c'est vrai que c'est dégueulasse visuellement mais c'est l'alpha voilà mais en gros c'est au lieu de faire fight les pokémons enfin voilà je dis ça les pokémons on a compris t'inquiète et bien tu combats en temps réel donc un peu à la smite d'ailleurs pourquoi pas pourquoi pas et pourquoi pas je me dis ça peut être aussi une bonne solution alors de là à imaginer un pokémon où à chaque fois que tu rencontres un pokémon ça part en pokén tournament ça c'est pour le capturer à chaque fois quand même pas mais je trouverais ça sympa en fait dans pokémon moi j'aimais bien des fois quand tu faisais d'autres trucs que les combats par exemple je me rappelle de pokémon saphir je crois qu'ils avaient mis ça c'était les concours de beauté là oh j'adorais ça c'était trop bien et voilà c'était trop bien et je me dis ce serait bien des fois dans pokémon je dis rien c'était un jeu dans le jeu il y a des gens derrière Max on est d'accord mais moi j'aimais bien aussi j'ai kiffé j'avais mon pokémon qui était trop fort qui avait l'attaque coupe qui régalait les juges à chaque fois il me mettait 10 ans et je me disais c'est dommage que dans pokémon justement parce que moi j'ai souvent dit il y a depuis qu'il y a pokémon stadium qui est sorti je me dis mais pourquoi les combats c'est pas comme dans pokémon stadium bon là il a enfin fait au bout de 27 ans mais je me dis est-ce qu'il pourrait pas refaire venir les trucs comme ça est-ce qu'il pourrait pas des fois faire des combats c'est des combats spéciaux et en gros paf t'es dans pokémon tu vois tu fais un fry de pokémon il y avait déjà ça dans pokémon pour le coup mais c'était que ça mais c'était que ça et j'aimerais bien te dire c'est un peu un peu un pokémon ultimate tu vois ou genre tu peux faire un peu tous les gameplays que t'as déjà vu ou qui et genre honnêtement pokémon tournament c'est pas fou fou mais si des fois dans pokémon quand tu rencontres un mec ou je sais pas si c'est ton rival ou autre t'as un combat de vrai de pokémon à la pokémon tour un monde ce serait je sais pas je trouverais ça marrant mais voilà ouais mais quitte à développer le gameplay qui te permet de le faire autant le fout à tous les combats tu vois ce que je veux dire si c'est pour te le mettre une fois quand tu rencontres Régis c'est ça les concours de beauté ? c'était trop en vrai c'était bien j'aimais bien c'est Nintendogs d'un coup en gros tu fais des attaques en fonction des t'as des coeurs en fonction de de ce que les jurys aiment bien et en fonction aussi de ce qu'ils ont fait les autres et tout c'est par exemple t'as des attaques qui vont bien marcher si l'attaque du pokémon d'avant a bien marché aussi tu vois t'as quand même un petit peu de stratégie etc mais oui ça change les combats de pokémon le truc qui était bien c'est que t'avais des pokémons qui étaient nuls jamais tu les utilises mais en fait par exemple imagine t'as fini la ligue tous tes pokémons sont au level 90-100 et tu chopes un pokémon level 30 bah en gros il peut pas te servir au combat mais tu t'en fous tu vas le faire en une bête de concours en gros t'as des rubans et tout et c'est genre t'as des les récompenses t'es t'as des récompenses en plus c'est genre t'es le boss c'est comme à la fin le panthéon c'est genre t'as ton pokémon il a des rubans de toutes les villes de tous les concours parce qu'il y a plusieurs concours dans chaque ville ouais ouais et chaque ville avait sa spécificité genre ici on aime trop les attaques électriques ah oui d'accord et honnêtement moi je trouvais ça sympa tu vois et je sais pas quand ils l'ont abandonné parce que j'avoue j'ai pas beaucoup joué à pokémon après le Saphir mais je sais pas je trouvais ça marrant et je me dis pourquoi pas un peu mixer les gameplay et tout non je peux faire des soupes pour tes pokémons et ils adorent ça c'est super on peut les caresser ah oui on parlait de procès de Nintendo à Temtem ah c'était une ligue apparemment c'était une ligue c'était dans une seule ville mais c'est vrai qu'il y avait débutants et intermédiaires et tout ok on parlait de voilà si Nintendo allait réagir par rapport à Temtem mais à l'époque Dota avait fait un truc sur LOL ou euh je sais pas du tout comment ça ? bah euh League of Legends ils ont quand même créé un jeu c'est déjà un jeu extrait de Warcraft en fait le truc c'est que quand LOL est sorti Dota ils avaient rien à copier dessus puisqu'en fait il y avait rien de nouveau dans LOL à part Annie le champion où tu roules ta tête quoi en fait c'était pas un jeu tu peux pas réclamer quoi que ce soit mais ils ont des fois il y a forcément il y a eu des idées qui se sont échangées pour les jeux justement c'était ça que je voulais dire tout à l'heure vous avez joué à Cuphead ou pas du tout ? vous voyez à quoi ça ressemble un peu ? oui oui bien sûr tape en régie si tu peux Enchanted Portals et vous allez voir que bon ils en avaient parlé dans un journal un jour c'est clairement un... quand tu vois ça en plus c'est un Cuphead mais c'est moins bien fini parce que tu vois t'as les effets à l'ancienne si tu peux avancer pour voir du gameplay ils ont pris vraiment ils ont pris le même perso gros ils ont juste arrêté les cheveux il y a le même nez et tout bah c'est le style vieux Disney quoi mais du coup ça ressemble énormément à Cuphead je sais pas s'il y a eu un procès ou quoi et tu peux jouer à deux quoi tu peux jouer à deux comme sur Cuphead je crois que l'argument de la créatrice pour la défendre c'est oui mais tout est dessiné à la main oui c'est ce qu'il disait dans le journal comme Cuphead non mais là c'est Cuphead gros j'avoue c'est chaud gros je sais pas s'il y a eu un procès ou quoi que ce soit je sais que ça avait été kickstartier mais bon oui mais quand t'as Cuphead à côté bon du Canigou ou du Echo Plus quoi mais si t'as kiffé Cuphead et que t'as fini les jeux pourquoi pas bien sûr certainement mais faut vraiment avoir faim quoi alors Ponce nous dit dans le chat que Nintendo aurait accepté Temtem sur Switch et du coup a priori il n'aurait aucun problème c'est vrai c'est vrai non mais je dis pas qu'il y a des problèmes il y aura pas de procès c'est sûr mais enfin je pensais pas trop à Dota et à LOL mais par exemple on pense à H1Z1 à PUBG et tout Fortnite crois moi que au début de Fortnite ou je sais plus enfin je sais pas si c'est au début de Fortnite mais tu sais t'avais pas genre les positions sur une règle graduée PUBG ils ont mis ça H1Z1 ils l'ont fait enfin toi là c'est beaucoup plus pompé et je me dis le ping le ping de Apex aussi oui voilà les ping les ping dans Apex qui sont arrivés direct sur Fortnite parce qu'en effet bah c'est quand même très gratuit le rival aussi il y a plein de trucs qui ont été repompés des uns des autres et je me dis si Temtem a à mettre des bonnes idées est-ce que Pokémon ils vont pas enfin Nintendo ils vont pas dire on reprend ces bonnes idées pour que le Pokémon soit un peu mieux le prochain un peu plus innovant c'est un genre à part quoi c'est comme les Doomlikes mais ça fait longtemps que maintenant il y a les Pokémon-like et puis il y en a enfin d'autres qui arrivent sur le marché c'est bien ça fait depuis quoi 95 enfin ça fait presque 20-30 ans qu'il y a pas de Pokémon-like il y a Digimon quoi mais bon Dragon Booster non mais l'animé Digimon il a marché mais il y a les jeux Digimon ils ont marché c'est un échec quand même et même là il y en a qui était pas mal en vrai ils vont enfin Pokémon ils ont même pas peur c'est tellement énorme et d'ailleurs pourquoi personne n'a tenté parce qu'ils avaient peur du procès non ? c'est pour ça que t'essayes pas de faire un Pokémon-like t'as le droit de faire un Pokémon-like tu dis aussi qu'ils sont tellement installés que c'est dur d'aller les chercher quoi après sur PC oui mais regarde mais sur PC il y a une clientèle de losers en fait regarde c'est bizarre parce que par exemple au moment où les MOBA ils ont explosé il y avait LOL qui était très très fort il y avait Dota il y a une vraiment par an il y avait au moins 15 on a plein d'essayés quoi MOBA et les mecs ils mettaient de full tune il y avait le MOBA avec les super-héros et tout ils étaient en mode le MOBA seigneur des anneaux et pourtant ça a bidé et pourtant c'est un peu le même truc quoi genre LOL était insanely fort Dota était insanely fort il y avait déjà plus de place tu vois mais est-ce que c'est pas plus facile de faire un MOBA que de faire un Pokémon-like bah ça dépend au niveau créatif euh non mais par contre au niveau gameplay après ce qui est intelligent c'est que par exemple ce qui a fait Arena of Valor c'est-à-dire apporter le MOBA sur le mobile après il y en avait certainement avant mais je le prends comme exemple et là ce qu'ils font c'est Temtem c'est sur PC pas de bêtises donc ils répondent quand même à une clientèle et c'est pour ça que je pense que le jeu marche ça sortirait sur une Switch ça marcherait pas autant Non mais c'est sûr le fait que ce soit sur PC c'est bien c'est juste que c'est juste que j'avoue que sur PC je me vois pas jouer à ce genre de jeu pour l'instant je me vois pas jouer à un jeu tour par tour sur PC mais après le côté MMO ça c'est vraiment stylé le côté où tu vois le mec à côté qui a ta créature et que tu peux lui dire hey man et tout on fight et tout ça c'est stylé Est-ce qu'il y a des raids dans Temtem ? Est-ce que tu peux être à plusieurs contre un... des MMO quoi ? Il y a des raids dans Pokémon mais... Je sais qu'il y a des sortes de raids dans Pokémon quand tu affrontes les énormes Pokémon j'ai vu ça sur le live de Gotha et machin mais j'avoue j'ai pas joué à Pokémon donc je sais pas exactement ce que je dis mais... Il y a des trucs à plusieurs mais j'ai pas l'impression que ça exploite beaucoup l'aspect MMO mais en même temps tu as un Ordi Access donc il va y avoir des choses qui vont arriver en fait ils ont annoncé des choses je pourrais pas te dire mais j'en ai beaucoup discuté avec Ponce parce qu'il m'en a parlé pendant des heures et il y a beaucoup de choses qui vont arriver avec des clans, des factions normalement qui devraient arriver dans Temtem d'ici là quoi Et en tout cas Temtem il y a eu 17 000 joueurs au max les dernières 24 heures et il y en a 14 584 en ce moment c'est pas énorme mais en tout cas ils sont dans les statistiques 14 000 sur Smite aussi et du coup est-ce que je me trompe si tu dis qu'il n'y a pas un intérêt un peu surtout français ? Je sais pas Parce que nous j'ai l'impression qu'on en parle énormément et finalement 14 000 joueurs c'est que dalle Ouais c'est pas énorme mais quand même enfin en gros c'est la curiosité aussi que ça mène puisque vu que c'est un peu dans l'ombre de Pokémon c'est dans l'ombre et à la fois oui et non parce qu'ils comparent du coup donc les gens en parlent nécessairement mais aussi il faut savoir que Temtem le prix va augmenter au fur et à mesure du développement c'est à dire que là il est à 30 euros mais il sera pas à 30 euros quand il sortira il sera peut-être à 60 ou quoi donc si vous voulez vous intéresser il faut que vous l'achétiez maintenant comme ça vous l'aurez pour moins cher et puis il y a beaucoup de features qui vont arriver et ce qui est cool avec Temtem aussi c'est qu'ils communiquent énormément sur leur réseau c'est-à-dire que dès qu'il y a un bug ils sont là en mode oui on va régler ça et tout machin il y a très bien de transparence avec la communauté Il y a aussi un côté un peu relou à Temtem c'est genre s'il y a personne enfin s'il y a personne sur le jeu du coup le jeu est pas intéressant tu vois ce que je veux dire ? Oui parce que l'une des forces c'est clairement par exemple Battlerite le jeu est trop bien mais s'il y a personne oui c'est comme les jeux où tu dois créer ton propre mode de jeu s'il y a personne qui crée des modes de jeu du coup le jeu est c'est ça donc il faut que le jeu marche pour que le jeu marche c'est bizarre à dire mais voilà genre un MMO où tu rencontres un pélo par capital même si le jeu est bien malheureusement c'est les joueurs qui font que le jeu est bien aussi donc je peux comprendre aussi qu'ils s'essayent de bombarder et il faut pas que le jeu ait une petite hype en gros il faut pas que le jeu ait une petite hype maintenant mais que dans deux mois il y a plus personne qui joue justement moi j'aimerais bien qu'on m'explique idiot que je suis donc certes je n'ai joué que deux heures mais en tout cas sur mes deux heures de jeu rencontrer d'autres joueurs n'a servi à rien enfin mais deux heures des mecs qui marchent deux heures enfin si je joue deux heures à Wo rencontrer des autres joueurs ils vont me buffer je suis pas d'accord sur Wo seconde 1 tu peux faire les quêtes avec tes potes oui non mais d'accord ah bah l'expérience est pas du tout la même je suis désolé il a raison donc pour moi la question c'est justement dites moi je n'ai pas joué assez donc peut-être Ponce qui a joué plus sur le chat quand t'es à ta 87e heure de jeu qu'est-ce que l'aspect MMO t'apporte ? mais après peut-être que la réponse c'est celle qu'on a dit tout à l'heure c'est de dire c'est en Early Access ce n'est pas encore développé pour le moment on en reparle plus tard mais là pour un moment j'ai l'impression que c'est un jeu solo t'as un mode co-op apparemment justement t'as un mode co-op à deux est-ce que il y a du contenu en plus à acheter ou pas ? des skins de Pokémon et tout le pauvre on lui pose les questions parce que c'est le pote de PonceFest qui lui a un homme de Ponce je pose la question à lui je pose la question au chat je suis désolé parce que moi je parle pourquoi t'as amené le sujet ? mais parce qu'en fait le but c'était de parler de l'autre jeu donc là on parle de Temtem moi je suis pas expert de Temtem on avait pas du tout prévu de parler de Temtem c'est pour ça qu'on est si mal renseignés de base on devait parler de l'autre jeu c'est pour ça que on va peut-être fermer nos gueules ça va y passer autre chose et vous tapez le sujet demain puis comme ça au moins on va caler tu vois il y a pas apparemment il y a pas de skins pour les Pokémon il y a des skins monture ou autre mais voilà donc à voir après honnêtement c'est prometteur c'est juste que je trouve ça mignon pour moi il faut faire attention pour moi il faut faire attention à live je me rappelle que j'avais j'avais Bac il y a allez 4-5 ans j'avais acheté un jeu sur Steam c'était des batailles de 3v3 en arène de vikings gros qui s'affrontaient et tout j'étais en mode putain le gameplay est trop tu sais il est péchu il est ultra vif et tout c'est trop bien je lance le jeu j'essaie de lancer une game dans le grand monde je tombe compte des bots enfin je craigne un peu j'étais en mode ok d'accord je me suis fait peut-être un peu douillet tu vois je regarde le lendemain combien il y avait de joueurs qui s'étaient connectés 9 joueurs j'étais en mode bah j'ai juste payé 15 balles pour un jeu qui mais attends après toi t'es streamer si tu trouves que le jeu est bien tu peux en faire la plus belle armée du monde c'était vraiment il y a longtemps ah oui d'accord c'était quand on savait 200 easy viewers sur hitbox gros d'accord ok voilà mais voilà il faut quand même faire gaffe et après tant mieux mais euh si Gotaga joue à Temtem là peut-être que peut-être que c'est le moment de s'y mettre c'est ça parce que lui il va ramener des gens bah t'inquiète pas achète le maintenant hein je te fous après s'il y a du PK dans le jeu genre tu peux il y a un mec qui est en train de farmer je sais pas quoi et que tu peux l'agresser donc il est en train de farmer là j'achète oh la 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 moi le PK j'adore ah bah là là d'accord là le PK là le PK t'es l'épée sauvage là on parle parce que c'est vrai que là il y a un petit un peu à côté tu joues et tu vois le mec à côté c'est ça mort ? vraiment t'es en train de pêcher quoi c'est ça bref allez on enchaîne euh je sais pas si vous l'avez déjà vu moi en tout cas il m'a fait de la peine il m'a fait beaucoup de peine c'est un fake bah j'en crois pas non non c'est super triste pour lui c'est quoi c'est attends c'est pas un truc c'est pas une chaîne nationale c'est une chaîne régionale ou j'en ai aucune idée mais c'est la chaîne du monde mais c'est la chaîne du monde c'est la chaîne du monde c'est la chaîne du monde il y a tous les risques possibles t'es en direct déjà à la télé t'es en duplex mec c'est le pire demande genre c'est en duplex oui non oui non je peux voir la bague d'abord la meuf sort avec ton frère il y a pire pendant la défaite d'une coupe du monde quoi ? pendant la défaite d'une coupe du monde c'est pire encore ah il faut s'appeler Domenech pour ça ah putain oui sérieux Domenech qui avait demandé à Estelle Denis en mariage après la défaite c'était à coupe d'Europe je crois ou coupe du monde il me semble que c'était une coupe du monde oh la la j'avais pas ça je sais pas mais non parce qu'elle était même pas là elle était même pas en duplex c'était l'Euro pardon c'était en mode il lui demande oui je crois que je lui la demande en mariage je trouve un truc comme ça comme ça mais elle était même pas en duplex ou quoi c'était hors sujet total je crois que son avocat a reçu les papiers j'en venais juste de se faire éminer la coupe du monde tout le monde était là vas-y virer Domenech et tout et lui elle est là c'est le pire timing quoi pour l'équipe elle perd euh chérie je t'aime veux-tu me prendre pour époux bon c'est euh c'est bizarre quoi mais elle demande hein ça donne envie hein t'es en train de t'échauffer là j'achète j'en parle sur une discipline là il va falloir se passer à la perche on peut faire un petit entraînement si tu veux d'ailleurs où il y a des projets non ? de quoi ? ça fait longtemps quand même Marie non mais t'as le droit de dire je ne réponds pas mais je demande juste comme ça je peux faire 4 mariages pour une lune de miel quoi ? je peux faire 4 mariages pour une lune de miel non mais ça c'est le pire c'est la génération digitale c'est le pire mais si toi t'y vas pour rigoler non 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 pour troller l'émission on peut rigoler tu mets Schumacher Song en balle non tu mets Pierre des Caraïbes trap t'as gâteau de bonbons ça serait énorme entre deux épaves de Nancy il y a la seconde guerre mondiale il y a des trucs à faire mais on peut pas parler de Temtem plutôt on a compris Rivenzy toi prochain dommage non mais d'ailleurs j'en profite juste pour dire que Rivenzy tu seras avec nous mardi prochain exactement pour un Zoulou RL judo c'est énorme ceinture jaune marron c'est avant après jaune et Junpei il y aura un versus mon pote c'est juste avant noir c'est ça en gros j'ai mes kata techniques et il me reste 30 points pour avoir ma noire sauf que comme je bosse le week-end j'ai pas le temps de faire mes kata donc techniquement t'es déjà ceinture noire il me manque ça tu peux retirer très rapidement les couleurs par ordre tu commences par blanc jaune vert il y a des bandes non ? ouais t'as des bandes et après t'as orange vert bleu orange et marron et puis après noir et puis après t'as rouge blanc rouge et blanc blanc c'est genre le créateur du judo en gros si t'as fait un gros apport au judo si t'as permis au judo d'évoluer moi des 4 longs j'avais une blanche voilà c'est ça et en gros si c'est la 11ème date mais en fait c'est honorifique c'est à dire si t'as apporté quelque chose au judo de notable tu as le droit mais le créateur du judo il a ça on est d'accord il y a pas de ceinture noire là ça c'est au dessus de la noire ça c'est pas du judo ça je crois à mon avis je pense pas que ce soit du judo c'est oui ceinture à titre du judo trop bizarre ok mais du coup ça c'est les dames ok tu pars du haut vers le bas ça c'est les premières dames et du coup c'est rouge blanc rouge et blanc à la fin et alors du coup David Douillet d'ailleurs qui est 6ème ou 7ème dan je sais pas ouais et en fait en gros en fait tu dois chaque fois passer quand tu dois passer une dan tu dois repasser ce qu'on appelle un kata technique donc c'est à dire tu dois faire une démonstration avec un partenaire donc du coup c'est une chorégraphie tu dois apprendre par coeur et le passage à la 6ème dan ou la 7ème il faut que tu sais enfin le kata j'ai déjà vu une fois ou deux genre c'est insupportable il faut que tu imites le fait que tu aies une armure de samouraï donc les mecs qui se déplacent comme ça c'est pas du tout naturel tu payes sur les déprojections et tout il y a pas une idée alors je suis pas expert mais il y a pas des contraintes de temps aussi genre tu peux pas c'est tous les 10 ans même si t'es le voir genre le boss à 20 ans c'est impossible d'être déjà par exemple à un certain âge tu peux pas avoir ta ceinture marron c'est vraiment comme dans Pokémon quoi tu n'as pas le badge ton Pokémon ne va pas t'obéir ah oui c'est ça en fait c'est ça c'est pas bleu orange marron je dis n'importe quoi c'est bleu violet marron parce qu'en fait si t'as pas l'âge d'avoir la ceinture marron tu t'es violé en attendant d'avoir la ceinture marron parce qu'il faut avoir 16 ans pour avoir la ceinture marron et on est d'accord qu'il y a le truc un petit peu philosophique en mode le 11ème dame tu retournes au blanc parce que tu as fait la boucle du judo et d'ailleurs il faut savoir que la conception des ceintures c'est vraiment un truc occidental c'est à dire que c'est une sorte de carotte tu vois tous les ans pour dire aux occidentaux dire c'est bien le judo vous montez en grade il faut savoir qu'au Japon ça n'existe pas c'est blanc noir terminé bonsoir donc voilà c'est direct de blanc à noir au Japon ouais ça n'existe pas les histoires de on va passer bleu puis après violet est-ce que les ceintures te permettent de unlock des compétences en tournoi c'est à dire que est-ce que tu as le spell tu grabes le mec t'as 12 ans est-ce que tu peux faire des compétences de ceinture noir est-ce que c'est l'évite ? alors en gros le truc c'est tout ce qui va être clé de bras étranglement t'as pas le droit de faire à un certain âge t'as pas le droit de le faire et à partir d'un moment où tu commences à maîtriser un petit peu plus quand t'as 11 ans tu ne fais pas de clé de bras ni d'étranglement tu vas pas fumer des mecs je sais pas pourquoi on en parle parce qu'en fait on se dira tout mardi à 14h30 quoi pour cracheter aux Jeux Olympiques par contre ils ont pas les ceintures de couleur on est d'accord ils ont tous des ceintures blanches non ? c'est un terreau surprise pour Rivenzy aujourd'hui oui oui en même temps en fait en gros quand t'es compétiteur t'as pas le temps de faire les cata techniques genre oh les gars on fait une chorégraphie non tu t'entraînes juste pour déglinguer tu vas fumer des mecs tu vas pas t'améliorer à faire des chorégraphies pour essayer d'avoir tes dan je corrige ce que j'ai dit du coup le 18 janvier David Douillet est passé 8ème dan et c'est un des plus jeunes 8ème dan parce qu'en gros tu peux passer tes dan en gros le 6ème je crois tu peux l'avoir qu'à 30 ans et ensuite tu dois attendre 10 ans avant de passer le suivant du coup il a eu son 6ème dan à 30 ans il a eu le 7ème à 40 et là il a 50 ans et il vient de passer le 8ème donc en fait dès qu'il peut il passe le suivant et du coup c'est un des plus jeunes à chaque fois à avoir le dan super 8ème dan c'est énorme moi j'avais déjà eu un prof de 8ème dan un japonais mais genre il avait 80 ans il avait un doigt qui était à angle droit comme ça non si je te jure c'est trop bien c'est très pratique t'as une équerre ou pas ? t'as une équerre ou pas ? t'as une équerre ou pas ? t'as une france à frère ok bah gg donc c'est le bon mais c'est vrai qu'on se dit parce qu'on entend plus trop parler de David Douillet on sait qu'il avait fait de la politique ou quoi mais le judo ça continue il est beaucoup dans la transmission il est plus dans le côté prof le problème c'est que c'était le boss puis après il y a Teddy Rainer et du coup il y a le Grand Slam de Paris qui est l'un des plus grands tournois du monde et du coup j'y vais samedi pour voir les combats de judo non si ça va être énorme avec Clarisse t'en as fait juste combien d'années ? 12 ans de judo j'ai fait oui voilà un peu on va mettre les gants on va mettre les gants on va mettre les gants par contre du coup vous allez vous fumer là toi et chumper bah ça va se la donner ouais ça va bien ça va bien en plus il est plus léger que moi mais ça va c'est à dire qu'il est pas genre on a moins de 10 kg d'écart il me semble de toute façon le principe c'est d'utiliser la force de l'autre non mais c'est quand même quand je fais des combats il a dit que c'était Obélix les du Stravaux effectivement il aurait eu 12 ans de judo aussi bon ça aurait été marrant c'était quand même complexe il me prend il me fait ça et il pompe attention il y a des judokas qui font 70 kg et qui me défoncent tu vois mais c'est juste que il n'a pas fait depuis longtemps j'en ai pas fait depuis un petit moment aussi mon dernier entraînement ça remonte à il y a quelques mois donc c'est vrai que du coup si il gagne on lui donne les papiers un peu vieille roue un peu rouillée en train de se taper dessus ça va se déverrouiller on aura eu une petite heure pour se déverrouiller avant et puis après on va se mettre et Zoulou va se battre contre qui ? le prof Nems ah oui il y a Nems ah oui Nems putain j'ai un petitignon à lui rendre là oh oh il y a un petit truc à lui rendre là-dessus mon pote la vengeance et je te mets toute la science hein t'inquiète pas mon pote mon nez s'en souvient le sien peut-être s'en souviendra on verra ça on continue avec Zoulou t'as fini ? bah c'était toi peut-être c'est moi écoutez Elon Musk en roue libre c'était allo test chez vous ici la terre c'est bon c'est revenu c'est revenu ici la terre excusez parce qu'apparemment ça se transmet de bâtiment en bâtiment du coup je pense que le trical était pas prêt à voir ce qu'il effectivement j'avais oublié un tweet c'est une félicitation évidemment encore une fois pour Fibre Tigre ils ont passé les 200k ah ouais c'est insane sur leur Kickstarter là ? sur Aria bon c'est incroyable 200k alors qu'ils demandaient 15k à la base ? les boss et quand le talent parle et bien nous on regarde il reste combien ? 37 jours le million en vrai il a réussi à mettre le verbe qui va pas avec le bon sens il a dit quand le talent parle on regarde bah non on écoute on arrive ça va mais avec la rime de quoi ? on est dans un dîner mais qui raconte n'importe quoi ? il met toutes les toutes les infos qu'il a eues en une semaine on est dans un dîner le live il fait que nous vacher ça va ça va ça va vous êtes pas prêt pour cette transition le compte officiel d'Elod Musk qui touche ça ? ça ça tu veux être mon épouse ? oh ! il y a ses membres à son biais voilà lui il ne devait pas être gaucher ah oui d'accord bah merci Elon ! vous pouvez le retrouver sur sa page Facebook je n'ai pas compris c'est clairement juste un montage d'un mec qui est fort en bras de fer par contre Elon il pète un boulon là ça va pas du tout et ça la fait rire il partage c'est tranquille c'est comme deux meufs là mais non mais c'est ça c'est ça c'est un truc qu'il a vu sur Facebook il l'a repartagé et je suis en mode mais gros t'es PDG de plusieurs boîtes les amis le matin quand le réveil sonne souvent je n'ai pas envie de me lever il lance sa boîte en Chine il fait une chorégraphie devant les employés alors que la sono ne marche pas le mec ne se prend pas la tête il est comme bel rêve on en avait pas parlé mais il y a eu une bonne nouvelle pour le FC Twitter si j'ose dire FC Twitter ou FC Snap ? non non FC Twitter vous connaissiez peut-être pas toi Alex Otime le mec qui reprenait ah oui il s'est fait ban il prenait tous les tweets qui buzzaient genre like aussi il copiait il disait ouais je copie j'en ai rien à foutre et il s'est fait ban il s'est fait ban au bout de quelques années quand même mais il est ban il avait pas été interviewé par un site d'info tel que Brut c'est old Alex Otime 1 million d'abonnés sur Twitter ok bah il va falloir aller il me semble il me semble qu'il s'est fait ban mais qu'il a réussi à récupérer son compte oh non ça dégoûte parce que parce que 1 million et I can see donc 1 million et quand I can see on regarde on écoute on j'enchaîne avec des quoi ? bah ça dégoûte bref ça dégoûte bah il existe malheureusement j'enchaîne avec des des petits tutos d'effets spéciaux ou d'effets vidéo stylés mais en version en version low cost pas mal en vrai voilà c'est les c'est les bureaux olympiques c'est c'est stylé en vrai en vrai c'est propre c'est trop propre c'est trop propre comme quoi voilà un petit peu d'imagination tu crois que c'est en accéléré après la vidéo ? je crois que celle-là c'est à plus cheap c'est une canne à pêche et ça marche tellement bien et ça marche tellement bien comme quoi voilà un petit peu d'imagination et on y arrive bon là il faut un petit peu de matos parce que c'est simplement une caméra à 360 degrés qui te... qui permet de faire l'effet mais euh... c'est propre quand même ouais c'est stylé j'adore cet effet globe mais bon je sais pas si avec des... et l'open chip je crois que tu peux y arriver avec des lens que tu clipes sur ton sur ton téléphone à ça aussi donc ça c'est pour faire un effet drone bien sûr fake drone controller ah oui d'accord ils sont allés loin on voit deux ah oui Michel envoie envoie c'est pas mal la fin de la petite boucle et justement j'enchaîne sur instagram on a trouvé un... le gagnant... un des gagnants français du concours gopro million dollar challenge il fallait envoyer... ils avaient... quoi ? tu voulais en parler ? ah et bien écoute t'as fait des compléments d'information là-dessus oui sûrement donc il y avait un million de dollars à se partager il fallait envoyer des clips stylés de gopro héro 8 si je dis pas de bêtises et il y a notamment un français qui a gagné donc 22 000 dollars parce que c'était un million en split un million en split mais en 45 je vous propose de regarder sa petite vidéo et ensuite on regarde une compile tout simplement des... donc il a fait ça avec une perche du coup le mec ouais exactement sans trucage avec une perche voilà il a remporté 22 000 dollars pour son petit clip le prix de la gopro c'est ça et le petit truc c'est que xary avait montré des images sans le savoir la dernière fois vous savez avec les bulles d'eau qui se repartent et bien ça venait de son clip parce qu'en fait t'as des bulles d'eau c'est vrai tu as raison xary tu as raison et du coup voilà ça c'était son petit clip je propose de regarder quand même le... le... donc c'est le million dollars de gopro de cette année de cette année exactement et bah vas-y exactement je propose de regarder gopro c'est des extraits de tous les créateurs ça oh what the fuck oh mon dieu il y a des trucs vachement stylés quand même oh l'orteil ils ont de yep the feet oh joli ça d'ailleurs moi il y a toujours un truc qui m'a dérangé dans Naruto c'est que les... portent des sandales ça me dégoûte alors pourquoi il se fait chier à dessiner des orteils et juste ferme les chaussures et comme ça tu nous inflige pas ça c'est plus sain dans le chat si vous êtes d'accord quand même dites nous la commu si vous êtes d'accord avec ça il y a des trucs pas mal quand même hein ouais c'est assez stylé après il y en a qui cheat parce que le pilote de chat quand même il a un petit coup de main quand même à niveau du matos je fais d'accordé ah 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 DESPA SI pas trop dense là mais ça ça va c'est basique oui voilà c'était ses prévoices où là 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 waouh timelapse solo là c'est stylé Et à la fin, Wartek ! J'aimerais bien faire un truc comme ça Attends, regarde ça mec, regarde ça Ça évidemment que j'aimerais bien faire Mais c'est tellement bien filmé putain de sa mère Il fait aussi une bonne paire de couilles à ça Faut avoir confiance sur ton pote Après son pote s'arrête d'être Spider-Man donc au pire il le récupère C'est stylé ça Oh le salto Elle aurait pu s'attacher les cheveux là What the fuck Pffouah bidon Petit effet 360 La 360 ça rend tellement bien Surtout avec cette qualité quoi Après le truc c'est que je trouve que la 360 ça peut rendre bien Mais c'est 3 secondes dans ton montage C'est un effet de 10 secondes Est-ce que ça vous donne pas envie d'aller vous éclater dehors là Allez on sort on le fait dehors On y va Par contre ça donne incroyablement envie d'en acheter une Et toi tu feras jamais des plans aussi stylé La dernière fois Partie d'échec en 360 Paaaf Pat, échec et mal Oh c'était insane En tout cas, merci à tous les participants qui ont permis de créer ce clip pour un million. Ah oui, t'as quand même fait un million ! Du coup, ils n'ont pas eu besoin de dépêcher des mecs sur place, de faire des tournages, des choses comme ça... La marque est tellement forte ! En même temps, c'est la meilleure pub, parce que c'est de dire... J'ai envie d'aller faire du salto, là ! Si c'est souvent des vidéastes qualifiés, c'est de dire que c'est des utilisateurs de GoPro, c'est pas... Oui, évidemment, mais du coup, c'est bien joué, quoi. Ils le font tous les ans, la première année, du coup, c'était l'année dernière. Est-ce que vous voulez voir celui de l'année dernière ? Parce qu'il était quand même assez stylé, aussi. Ah, écoute... Est-ce qu'on a le temps de regarder celui-là ? Parce qu'on l'a, vu que j'avais prévu d'en parler. Le SEM est palpable ! Je recycle, parce que c'est chiant ! Parce que sinon, on va pas l'utiliser, quoi. Ça faisait quatre jours qu'il traînait, je t'en remets de bon. Oh mon Dieu ! Qu'est-ce que c'est ? Ça faisait plus d'une semaine que j'avais prévu d'en parler, et que j'en parle jamais. Donc, forcément... Oh, c'est joli, ça. C'est le même, c'est le million de dollars, mais c'est celui de l'année dernière. Donc, forcément, t'as pas les versions 360, parce que je crois qu'elle était pas sortie à l'époque. Par contre, voilà, il y a des mecs qui font des plans insane. Ouais, ils sont pas mauvais, hein. Alors que bon, quand t'achètes une goutte... Oh, il y a tout les classiques, hein ! Alors que bon... Oh, ça, celui-là, il fait peur de ouf, hein. Ah oui, d'accord, je le comprenais pas. Wow, avec le dauphin et tout ! Quand le mec se jette dans le vide, en mode... Ah, c'est à Santora, ça ? Ouais, je pense. T'es un flic avec une matraque ? Ah, ça me fait penser ! J'ai vu une vidéo YouTube, alors c'était dans mes suggestions, il y a une semaine. C'est un couple qui fait des vidéos. Bon, j'ai pas regardé ce qu'ils font d'autres comme vidéos, mais ils ont fait un concept où, genre, ils se réveillent, ils sont en retard au taf, et ils doivent runner, faire un truc de parcours pour aller jusqu'au taf, et c'est vraiment stylé, faut que je retrouve la... J'ai retrouvé la chaîne. Il y a peut-être de la commu, c'est peut-être comment ça s'appelle, je m'en rappelle plus. Wow, c'est un mythe de Gizé. Je pensais même pas que t'avais le droit de faire ça. Ah, c'est le truc de Sep, ça ? Faire du parapente comme ça, au-dessus des pyramides, dit que c'est protégé, tu vois. J'avoue que c'est... Ok, vas-y. Ça me donne tellement d'idées pour les maps de Hitman 3. Et tu gagnes 22 000 dollars en... juste avec une poule... Parce que ta fille est ta fille et qu'elle était mignonne. Super, c'est ça. Et bah, je prends tous les jours. On a vraiment pas de contenu aujourd'hui. Non. Non, mais c'est stylé. Ça va. Moi, dans mes vidéos, j'ai mis People Art au Somme 2002. Honnêtement, à un moment, il y a un mec qui fait un coup de diablo comme ça. Il l'envoie tellement haut, gros. 82 mètres, 5 ans. Epic fail. People Art au Somme. Bref, voilà, si vous avez une GoPro et que vous voulez gagner 22 000 dollars, envoyez les images à GoPro et puis peut-être vous serez dans celui de l'année prochaine. C'est ça, tentez le coup. Mais bon, quand vous finissez vos vacances et vous sortez le fichier que vous mettez dans votre ordinateur, il ne ressemble absolument pas ça. Il faudra mettre un petit peu de traitement, etc. Il faut bosser. Il faut penser à ton plan avant. Petit disclaimer, quand même. Exactement. J'enchaîne avec mes tweets, avec celui de Jul, qui s'est fait remarquer une nouvelle fois sur Twitter avec un tweet assez basique quand même. On regarde. Ça va, on est là, le problème... C'est de l'espagnol. Non, non. C'est qu'il y a eu une réponse. Il y a eu une réponse. Je te laisse l'afficher. Le Becherel. Et du coup, il va faire le Vélodrome, là, Jul. Il a rempli le Vélodrome, le monstre. Becherel qui répond, nous aussi, on est là. Le tweet a beaucoup mieux marché que celui de Jul, le signal. Ils l'ont pas loupé. En même temps, quand tu tweets, ça va, on est là. Et puis il continue. Après, il écrit. Et ça, je salue. Ok, j'en ai pas vu. J'en ai pas vu. J'en ai pas vu. J'enchaîne avec un record de température selon Météo France. Et oui, nous sommes à peine le 6 février. Et pourtant, on commence déjà à battre des records de température. parce qu'il fait chaud en France en ce moment. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on se couvrait un petit peu plus. Déjà, il y a un mois de cela avec des records de température battus à Clermont-Ferrand, Calvi, Sète, Montpellier. Et tu peux enchaîner avec le tweet suivant qui va indiquer, je crois, des températures d'aujourd'hui ou d'hier, si je dis pas de bêtises, dans certaines villes allant déjà à plus de 25 degrés pour le mois de février. Bon, on n'est pas... Voilà, donc ça, classement des plus hautes températures relevées ce lundi. Donc lundi, on était à 3h. Je dois aller me baigner. 27 degrés. Moi, crois-moi que quand je suis à ma trottinette à plus de 24 km heure, je sens le zèf me faire froid dans les oreilles. Mais on est à Paris, gros. Ici, il fait froid de ouf, mais là-bas... On est à 26 degrés dans le Pays Basque. On est quand même le 6 février. La planète va mal. Alors d'accord, mais est-ce qu'on a... Il faut de la neige, moi. Bon, certes, c'est un record. Est-ce qu'on est en comparaison avec... Est-ce qu'on peut comparer avec l'année précédente ? Parce que j'imagine que du côté du PACA, il doit faire chaud toutes les années. Mais en tout cas, il y a déjà des records de température qui ont débattu. C'est peut-être pas ceux-là. Mais je suis d'accord. Ce que je veux dire, c'est que si le record est à 25 degrés 5, et que l'année dernière, c'était 25, tu fais pas. Bon, ok, c'est un record, mais il faisait déjà beau l'année dernière. Ça reste un indicateur. Bien sûr, le réchauffement climatique, c'est pas un truc qui se mesure d'une année à l'autre. Pour info, le mois de janvier 2020 était le mois le plus chaud jamais enregistré. Et sur ce tweet, on le voit. Voilà. Plus 3, 1 degré. Ouah ! Entre 1980 et 2010. Entre 1980 et 2010. Ouais, c'est chaud. C'est énorme. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Je termine. J'ai encore deux petits sujets. Le premier, il va aller vite. Il va faire peut-être plaisir à Xari ou pas. Je sais pas. On va parler d'Astérix et Obélix. Oui, je connais. Je suis pas gros. Est-ce que tu l'as vu, celui-là ? Le fameux coronavirus qui se glisse dans les albums d'Astérix et Obélix. Je parle pas de la maladie. Je parle du méchant, en fait. Apparemment, attention, Twitter de complot facile. Mais apparemment, ça a été vérifié par... Mais après, le coronavirus, ça existait avant. Exactement. C'est toute l'explication de cette news. C'est tout simplement le SRAS qui avait opéré il y a quelques années, notamment en Asie, était déjà un coronavirus. Le coronavirus qu'on connaît aujourd'hui, qui a un nom, je sais plus, 2020 slash ncov ou je sais plus exactement, eh bien, il n'a pas de nom, en fait. Et on l'appelle de manière générique coronavirus. Je termine avec un Kickstarter. On vous a présenté un Kickstarter tout à l'heure. Tu leur fais toujours plaisir, là. Fais-moi plaisir. Sélectionne une news pour moi un jour. Une news pour toi ? Ouais, fais un truc. Moi, je t'ai fait du plaisir avec Greens. Je parlais une fois d'Electro. Mais aujourd'hui, je parlais de jeux de société, tout simplement un petit Kickstarter de jeux de société avec un concept plutôt sympathique. C'est un jeu de cartes. Le but du jeu de cartes, vous avez des doigts en main. Enfin, une carte pour un doigt. Et vous pouvez buffer ses doigts avec des bagues. Vous pouvez les congeler. Vous pouvez les piquer à vos adversaires. Le but, c'est le premier joueur qui remplit deux mains. C'est un petit jeu d'apéro, un petit jeu tranquille. Le Kickstarter demande 5200€. On est bientôt rempli. Il reste 13 jours. Il ne reste pas grand-chose. Il y a le temps. Mais si vous voulez un petit jeu d'apéro sympa, ça peut potentiellement vous faire plaisir. Et je trouve qu'en plus, le graphisme est plutôt pas mal. C'est assez stylé. On peut faire des doigts avec... Faire des doigts qui... Enfin, ce n'est pas des familles. Parce que là, on voyait un doigt de Yeti avec un doigt de machin. Alors, si tu fais des familles, tu gagnes plus de points. Exactement. Je vous ai présenté le B.A.B. du jeu, bien sûr. Mais c'est un peu plus complexe que ça. Tu perds la partie, évidemment. Exactement. Il y a plein de petits trucs sympathiques dedans. Pour aller découvrir, vous allez sur la page Fingers sur Kickstarter. Et puis voilà, le jeu est présenté. Pour moi, les fingers, c'est les gâteaux que personne ne veut. Ça me dégoûte, ça. Ça me dégoûte, ça. Que personne ne veut. Ah non, c'est pas bon. Team NoFingers ici ? Non. Normalement, on se serre la main, nous. Merci. Je voulais qu'on fasse un... Vous n'avez pas les fingers ? On est Team NoFingers. Ça dépend où, mais... Ah Team Fingers, d'accord. J'aime pas le chocolat. Et encore moins le chocolat au lait. Ça nous en fera plus. Il n'y a pas de soucis. Hugo ! Ouais, petite tactique sportive, mesdames et messieurs, que j'ai trouvées sur les réseaux. Alors, je ne sais pas si c'est hold ou pas. On va le foutre, forcément. Mais un petit peu overkill. Et au final, pour ça... Bon. C'était pas ouf, hein, les gars. Il faudra un peu plancher sur le plan... Ça marche plus de travailler à l'entraînement. Ouais, on va refaire des schémas, et puis on verra après, quoi. Et bon, vu qu'il y avait vraiment... Attends, mais là, il l'a envoyé où, là ? Ah bah, je ne sais pas, mais c'est ailleurs. Il l'a envoyé sur la lune, gros. Et vu qu'il y avait vraiment air aujourd'hui, je fais un peu mon gigi, je suis désolé, mais il y avait vraiment rien aujourd'hui. Quoi, tu veux faire un quiz bise ? Non, non, non. Mais il y a des petites promos sur PlayStation, et qui peuvent intéresser pas mal de monde. Tu peux afficher, je crois que je t'ai mis le tweet, mais tu peux aussi cliquer sur le link. Et tu as notamment The Witcher pour 8 euros, si vous l'avez jamais fait. 8 euros ? 8 euros. Vous avez les FIFA, tout ça. Le Spider-Man aussi, que Xaritote a beaucoup aimé, qui n'est pas trop trop cher. Vous avez Red Dead, Death Stranding, Assassin's Creed, bref. Vous avez beaucoup de jeux en promo, si vous voulez à checker, je pense que vous pouvez vous faire votre petit plaisir s'il y a des jeux que vous n'avez pas fait cette année. Et c'est tout pour moi. C'est pas mal. Il y avait aussi Bioshock qui est gratuit, je crois, sur le PlayStation. Ouais, sur PS Plus. Ouais. T'as la Bioshock Collection. Ouais, Collection, qui est gratuit. Merci pour cette sélection, Hugo. On termine avec Rivenzy. Ouais, je vous ai pris, du coup, d'abord une vidéo, en tout cas une vidéo qui a été améliorée. Vous savez, l'un des premiers, enfin l'un des films les plus connus, l'un des premiers films les plus connus des Frères Lumière, c'est, vous savez, le train de la station de La Ciota qui arrive. Tout le monde a eu tellement peur dans la salle, je m'en rappelle. C'est 1896, donc c'est l'un des films que certains disent, c'est l'un des premiers qui a été diffusé au cinéma. Donc ça, c'est la version de base, on va dire déjà, qui est en bonne qualité. Ah, il y avait du rétrécime et tout à l'époque et tout. Ouais, déjà, c'était à l'époque, ça marchait très bien. Et bah dis-toi qu'il y a un jeune russe qui a, grâce à une IA, qui a permis d'améliorer la qualité de cette image et qui, du coup, l'a rendu, est-ce qu'on peut mettre la vidéo suivante, et qui a un rendu tout à fait bluffant maintenant de restauration d'images. Vous avez déjà parlé de colorisation, qui permet de faciliter la construction des images, en tout cas pour que les gens puissent être plus attirés. Et bien, si on arrive à faire ça avec d'autres documents, vous allez voir, c'est assez insane. Upscale. Ouais, ça a été upscale. Et donc ça, c'est la vidéo maintenant que le mec l'a restaurée, grâce à une IA, en fait, qui permet de créer, par cette intelligence artificielle, de nouveaux pixels et en plus de passer l'image en 60 fps. Tu vois que ça clignote un peu, mais c'est quand même propre. Ouais, c'est quand même très très propre, ouais. Donc du coup, c'est pas tout à fait parfait encore. Mais en tout cas, sur cette vidéo-là, ça rend vraiment plutôt bien quoi. Donc, c'est grâce à une IA qui permet de créer de nouveaux pixels, qui permet d'améliorer la qualité et du coup, de pouvoir augmenter le nombre d'images. Parce qu'avant, on était entre 15 et 18 images par seconde. Là, on est à du 60 images par seconde. Donc, c'est assez prenant quand on voit ce genre de vidéos. On se dit, tu rajoutes la couleur par-dessus. Et on le met. Ça a été filmé hier. Mais justement, c'est une bonne nouvelle pour tous les fans de documentaires historiques. De vieilles pellicules. Enfin voilà. T'en parlais tout à l'heure en transversal, mais les reportages, la guerre, Apocalypse, je ne sais plus comment ça s'appelle. Apocalypse, tout à fait. Apocalypse, seconde guerre mondiale là, qui colorisent les images. En plus, ils peuvent améliorer la qualité. Bon, même si je pense que ça doit demander un petit peu de traitement. Dans le futur, dans 20 ou 30 ans, peut-être qu'ils pourront faire des reportages complets avec cette technique. Et ce sera d'autant plus bluffant. Ouais, c'est ça. Il y a déjà des gens qui disent, mais ça déforme la vision initiale. Oui, mais bon, c'est pas mal à plus de gens de regarder ce genre de document pour voir comment est-ce que c'était filmé à l'époque. C'est déjà pas mal, on va dire. Je me suis toujours dit, si je revenais à l'époque de Raan, et que je sortais mon meilleur téléphone. Et que là, ils seraient comme ça, ils seraient ébobés les gars. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils te fumeraient, ils seraient en mode UN SORCIER ! Non, ils me fumeraient pas. Non, je pense pas, parce que j'aurais ma calage dans l'autre. Ah d'accord. Évidemment. Calage, calage ! Tu penses ? Ça va ? En vrai, je pense que le truc, un objet, mais pas non plus insane, mais qui serait... Tu leur montres Mario Tennis, mec. Moi, je mettrais l'appli bière. Non, mais je pense... Le pire truc ! Non, je pense que le truc vraiment qui pourrait changer de fou, ce serait, bon, à part allumer de briquet, parce qu'en fait, il faisait une motocross, gros. Hein ? Un véhicule ! Un véhicule, mais une motocross, ça va un peu partout, tu vois ça. Et comme il n'y a pas de route à l'époque... Genre... Et tu t'appellerais genre... Le messager. Le flash. The pigeons. Après, j'espère que t'as de l'essence en rap, quoi. C'est gros ! Tu fais un truc, tu sais, réservoir qui marche au colza où j'en sais rien, et tu chires. À la milliard et bière. Et évidemment, tu ne montres à personne comment ça se démarre et tout, ou personne comment changer de vitesse, comme ça, t'es le seul capable de la monter. En mode, mon cheval mécanique... Mon cheval mécanique ! T'es le king ! T'es le boss. Et mon deuxième tweet, du coup, c'était, parce que je vous en avais parlé déjà dans le récap, c'était, vous savez, la... l'impeachment de Trump. Voilà, les démarches d'impeachment de Trump qui avaient été mises en place parce qu'il y avait un lanceur d'alerte qui avait donc annoncé une histoire d'appel de Trump au président ukrainien à un moment donné. Et puis, il y aurait eu des versements d'argent un petit peu louches. Et du coup, une ingérence ukrainienne à Trump et aussi, toujours les histoires un peu russes. Donc, les démocrates avaient décidé de lancer une démarche d'impeachment qui avait été validée par la Chambre des représentants. Le Sénat votait hier, mais comme le Sénat est à majorité républicaine, donc républicaine qui est le parti de Donald Trump, et bien, du coup, ils ont voté non. Du coup, il a été acquitté. On va dire acquitté. Donc, il ne peut rien lui arriver. Donc, il ne peut absolument rien lui arriver, bien évidemment, à quelques mois des élections présidentielles. C'est vachement bien fait. Après, c'est coup d'avance, quoi. Bah, on s'attendait un petit peu tous à ce que ce soit le cas. Mais du coup, ce qui est intéressant et ce qui pose question, c'est le tweet qu'il a mis sur son compte Twitter juste après, qui est une vidéo. Et donc, du coup, on se demande qu'est-ce que ça veut dire, quoi. Du coup, avec les autres dates des élections à venir. Et donc, on s'est dit, pourquoi il tweet ça ? C'est marrant. Ouais, je ne sais pas si on peut dire que c'est marrant. Sachant que quand vous êtes président américain, vous avez le droit de vous représenter seulement deux fois de suite. Une fois de suite. Une seule fois. C'est deux mandats maximum. Vous pouvez être élu deux fois de suite. Deux fois d'affilée. Après, je ne sais pas si tu peux te représenter après. Genre, je ne sais pas si tu as le droit de laisser un mandat et de revenir en mode on a dit, les gars, je suis de retour. Un peu comme... Je ne suis pas sûr. Peut-être des messieurs, mais Poutine, c'était pareil. Oui, c'est vrai. Il a dû se mettre son sbire, entre guillemets. C'était Medvedev qui était passé le président. Et puis après, il est revenu. Lui était premier ministre, Poutine. Et puis, une fois que le mandat était terminé, il était revenu pour devenir président. C'était tout pareil. Il me semble que la différence c'est que Poutine a fait changer la constitution pour pouvoir se représenter ensuite. Oui, c'est vrai. C'était pas le cas. Après, en Chine, il a dit maintenant c'est à vie. Concernant les Etats-Unis, de ce que je peux lire sur Wikipédia, non, c'est deux mandats tout court avis. Ok, t'as pas en faire plus quoi. Ok. Donc du coup, il met ça parce qu'en mode t'inquiète pas. Moi, je trouve ça marrant parce que merde, il a une place... Ça inquiète les gens ? Ce tweet. Non, il m'inquiète depuis le... Je pense pas qu'il inquiète, je pense juste qu'il met pourquoi est-ce qu'il met ça, ça veut dire quoi... Parce que ça le fait marrer. Il fait un fuck à tout le monde. Voilà, il est en mode allez, niquez-vous, je bouge pas. Mais quand on est président des Etats-Unis, d'Amérique du Nord... Pas sur ton Twitter. Non, Max. Monte de merde. Je lance pas un stream sur Temtem en étant président. Et puis en fait, tu tombes dans GeForce Now et tu craches dessus. Au Sénat. Un jour ça arrivera peut-être. Donc voilà, on s'y attendait et maintenant c'est sûr, il est donc acquitté, il ne sera donc pas mis de côté, il restera président au moins jusqu'à la fin de ce mandat-là. On verra maintenant les élections américaines cette année. Et ça, c'est incroyable. Merci à toi Rivenzi pour ces quelques tweets. On va passer directement à la suite et vous le savez... Oh non ! Ce n'est pas ! Pringles ! Pringles ! C'est exactement cette petite boîte. Elle est magnifique, elle est superbe et si vous l'achetez, vous avez des chances de gagner un abonnement au Xbox Game Pass ou même des Xbox. Et ça, quel plaisir ! On va évidemment se regarder une petite vidéo où on répond à des questions. Des questions perso, des questions pro, des questions piquantes. C'est parti ! C'est quoi ton code créateur ? Ce mec c'est Hildan. Alors normalement, j'ai un code créateur, les rois du paf qui devraient arriver pour mon ami Xari et moi. Mais pour l'instant, je n'en ai pas. Mon code créateur, je n'en ai pas. Mais j'admire mes amis qui en ont. Quatre lettres, X-A-R-I, X-A-R-I. Copine ? Femme ? Oui ! Et je l'embrasse d'ailleurs. Ouais ! Femme. Ouais, les gars, j'ai 30 ans. Copine ? Eh ! Oui, ça fait trois ans. Copine ? Ouais, j'en ai plein des copines. Ma copine Nawel, elle est à Paris. J'ai ma copine Constance qui est arrivée récemment sur Paris. C'est cool. Dans l'équipe, il y en a avec qui ça ne passe pas. Rivenzy ? If I speak, I saute. Je me suis arrangé pour les faire virer. Ouais, surtout Rivenzy, j'avoue. Alors, ça serait plus facile de me demander avec qui ça passe. Parce qu'avec le temps, évidemment, les frictions sont naissantes. Je supporte à peine X-A-R-I. Zoulou, voilà, ça devient compliqué d'excuser ses bêtises avec le temps. Et Hugo est insupportable. Donc voilà, c'est dur au jour le jour. Comme Poncefesse, je vais être obligé de répondre Rivenzy. Encore ! Encore ! Encore ! On en veut plus ! C'était court. Mais voilà, il faut que tu aies un petit goût de reviens-y. Normalement, plus c'est long, plus c'est bon. Mais en plus, ça ne t'empêche pas de revenir encore. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Désolé, mais bon... On enchaîne directement avec la suite. C'est la chronique de Rivenzy. Mais avant ça, avant ça, il ne faut pas oublier qu'il y a un petit jeu concours, les gars ! Et ça, c'est sur le compte Lestream avec du follow plus RT. Vous savez où aller trouver ça directement. Sur le compte Twitter Lestream. On a tous envie de gagner une console gratos. C'est pour nous. C'est cadeau. C'est super. Allez, on y va Rivenzy, c'est à toi ! Jingle ! Comment ils vont ? Moi, je me rappelle qu'un de mes premiers scams, c'était Perkastor. Il faut savoir qu'il y avait les VHS Perkastor. Et il y avait les VHS Perkastor avec 6 histoires. Et il y avait les VHS Perkastor avec 3 histoires. Ah non ! Sauf que ce n'était pas écrit sur la boîte. Et crois-moi que quand j'étais petit et que j'avais 7 ans et que je choisissais ma cassette Perkastor et qu'on me disait que tu regardes la moitié et que c'était une avec 3 histoires, je me sentais floué ! Donc faites attention, si vous essayez de regarder peut-être ou que vous essayez d'acheter les VHS sur Leboncoin de Perkastor, checker s'il y a 3 histoires ou 6 histoires. Voilà ! Soyez sérieux ! Merci à toi, Xavier ! Rivenzy ! C'est terrible ! C'est une histoire au moins si importante qu'on va aborder aujourd'hui. Alors il y a plusieurs trucs dont je vais vous parler aujourd'hui, mais en tout cas, on va rester dans l'actualité puisque certains d'entre vous l'ont peut-être vu. Kirk Douglas, acteur émérite des années 50-60 du Hollywood, de l'âge d'or d'Hollywood, est décédé à l'âge de 103 ans aujourd'hui. Oui, il était l'heure là ! Oui, il était temps ! Et Max, toujours ! Kirk Douglas, qui est un acteur qui a marqué ce qu'on appelle l'âge d'or hollywoodien. Alors pour le coup, oui, dis-moi Max ! Un petit côté mi-code ! Ah, tu trouves ? Ah, c'est mi-code ! C'est incroyable ! Comment il s'appelle ? Le mec aux Etats-Unis, le... La Kem ? C'est incroyable ! C'est mi-code et Kézinesta ! Il y a un petit truc ! Il est beau gosse ! Mais en gros, voilà, Kirk Douglas, c'était du coup une icône du cinéma, de l'âge d'or d'Hollywood qui a commencé dans les années 30. C'est un personnage, voilà, il est originaire d'Europe. Enfin, ses parents sont des immigrés biélorusses, si on devait situer aujourd'hui des immigrés biélorusses d'origine juive. Il a grandi à New-York, enfin, aux Etats-Unis. Puis après, il est allé à New-York pour devenir comédien, pour apprendre le métier de comédien à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Il a participé à la Seconde Guerre mondiale, il a été démobilisé pour après avoir attrapé la dysenterie. Et après... C'est quoi dysenterie ? C'est la chiasse ! Ouais, c'est la chiasse, ouais ! Un cachet belge ! C'est dû notamment à la malnutrition et des choses comme ça. Ah oui, c'est Vénère, quoi ! C'est la chiasse Vénère qui te... Donc Kirk Douglas, c'est un personnage... Enfin, moi, personnellement, j'ai vu très peu de films de Kirk Douglas. Je ne sais pas vous si vous en avez vu des films de Kirk Douglas ? Aucun ! Ma culture est proche du néant ! C'est qui dans Bénure ? C'est lui ? Non, c'est pas lui, justement. C'est rigolo parce que Bénure, c'est... Ouais, j'ai vu Bénure, mais du coup, c'est pas lui. C'est pas lui. Parce que Bénure, justement, il était pressenti pour faire le rôle de Bénure. Et en fait, il était déçu de ne pas avoir été pris justement pour jouer ce rôle. Et du coup, en réponse, il a fait le film pour lequel il est le plus connu aujourd'hui, Spartacus. Spartacus. Et donc Spartacus qui est... Ah, le film ou pas la série du coup ? Non, le film Spartacus. Position caca. Il y a un mec qui fait du fumo, là. C'est ça. Donc Spartacus qui est un film qui retrace l'histoire de ce gladiateur, donc esclave, qui va... Attends, par contre, juste, on peut remettre la scène. Là, moi, je jette le bouclier qui ressemble à rien. Je prends juste le trident à la main. Bon, après, il me fait fumer ma mère, évidemment, parce que je ne suis pas un gladiateur, mais... C'est ça. Je veux dire que là, le mec, il a son assiette du goûter dans la main gauche. Il a le truc pour ouvrir les huîtres à côté. Il est en plein patacel à 16 heures, là, je crois. Tu sais que ces boucliers, là, c'est très pratique. C'était des boucliers qui sont... Déjà ? Enfin, c'est le bouclier qu'il avait. Le tout petit bouclier, il est super pratique. Quand tu le mets devant comme ça, ça ferme vachement d'angle à ton adversaire. D'accord. Mais est-ce que contre un trident, c'est pas mieux d'essayer de choper le trident et de le tirer comme ça ? Le mec a plus d'armes, tu vois ? En fait, c'est trop bien contre un trident, puisque le trident, tu l'utilises comme ça. Du coup, le but, c'est de... Je suis d'accord, tu peux contrer le coup. Mais si tu chopes le trident du mec, il a plus rien. Et donc, du coup, tu le contres Alvitam Eternaham. Du coup, justement, tu gardes la mobilité avec le petit bouclier. C'est vrai que c'est pas mal. D'ailleurs, il y avait des tiers-listes dans le combat de gladiateur. Enfin, genre... Alors, je dis n'importe quoi parce que je ne me rappelle plus des noms, mais genre un rétière ne pouvait pas combattre contre un mec qui était trop faible ou trop fort par rapport à lui. Il y avait des match-ups. Oui, il y avait des match-ups. Genre, gros, imagine, je dis n'importe quoi. Épée courte et bouclier pouvaient se battre contre épée longue, mais il ne pouvait pas se battre contre trident plus filet, parce qu'il était trop désavantagé. Du coup, ce n'était pas drôle, tu vois. Et il y avait des piques et bannes ? Non, mais il y avait juste des match-ups. C'est ça. Du coup, il fait ce film Spartacus en 1960. C'est de Kubrick, Spartacus ? Il en avait fait d'autres avec Kubrick aussi, notamment un autre film pour lequel il est connu. Cette fois-ci, c'est un film sur la Première Guerre mondiale, c'est Les Sentiers de la Gloire. Et puis, c'est le premier film de Kirk Douglas que j'ai vu. Peut-être que vous l'avez vu. Vous n'avez jamais vu le film Ulysse ? Le film Ulysse en cours de sixième. C'était avec Monsieur Pernault que j'embrasse, mon prof d'histoire, bien évidemment, avec le cyclope qui était super mal fait. Et bien voilà. Kirk Douglas joue le rôle de Ulysse dans ce film. Et moi, c'est pour ça, entre autres, que je connais Kirk Douglas. Parce que je préférais quand même mater un film aussi nul qu'il était, plutôt que faire les cours, bien évidemment. Il y avait des monstres gigantesques et tout. C'est ça. Je crois que j'ai la cassette. Donc joué par Kirk Douglas. Après, pour le coup, je n'ai pas joué le cinéphile, le faux cinéphile. Je n'ai pas vu tant que ça de film de Kirk Douglas. Je ne pourrais pas vous dire si c'était un excellent acteur. Pourquoi est-ce qu'il n'a jamais eu d'Oscar ? Il a juste eu un Oscar à la fin de sa carrière pour honorer sa carrière en 1996. Il n'a pas eu d'Oscar spécifique pour un rôle. Donc je ne pourrais pas vous dire pourquoi. Je n'ai pas assez vu ses films. Mais ce qu'on peut dire de Kirk Douglas, en tout cas... Les Oscars, ça existe depuis quand ? Ça existe depuis des années. Enfin, ça existe depuis... Non, mais est-ce que ça s'est lancé vraiment à zap ? C'était même avant la seconde guerre mondiale, c'est sûr. C'était il y a 92 ans. Parce que du coup, Walt Disney avait eu un Oscar pour la Blanche-Neige notamment. Et donc en vrai, Kirk Douglas, pour plus vous parler à vous, parce que tous les médias sont là, c'est l'âge d'or d'Hollywood. Mais alors pourquoi c'est l'âge d'or d'Hollywood ? Ça veut dire quoi ? Au-delà de tout ce qui est technique, des avancées qu'il y a eu, cet âge d'or d'après... Enfin, cette deuxième âge d'or, entre guillemets, après la seconde guerre mondiale, il est surtout très important dans Hollywood parce que c'est l'arrivée de la couleur aussi. Donc c'est pour ça qu'on avait des films à ce moment-là très colorés. Quand vous voyez Spartacus aussi, c'est ça qui ressort assez rapidement. Et puis aussi, c'est l'heure des premières grandes icônes du cinéma international. C'est-à-dire que quand je vous dis Marlon Brando, Kirk Douglas, Marilyn Monroe, c'est tous des célébrités qui ont émergé à cette période-là. Et c'est aussi pour ça qu'on retient cette période d'Hollywood parce que les studios prenaient en ampleur, mais aussi on avait pour la première fois des stars qui n'étaient pas que américaines, mais des stars qui étaient internationales et qu'on connaissait de partout. Puisque les studios poussaient, parce qu'ils dépensaient énormément d'argent pour faire des péplums, pour faire des films sur la guerre. Et donc du coup, ils poussaient pour pouvoir rentrer de l'argent à diffuser ces films à l'international et pas qu'aux États-Unis, mais aussi de diffuser le plus partout. Et c'est pour ça que les premières grandes stars du cinéma, elles sont notamment venues dans cette vague-là des années 50-60. Et donc Kirk Douglas aura une carrière un petit peu plus difficile par la suite. Il passera derrière la caméra en tant que producteur, réalisateur. Il aura deux attaques cardiaques en 1995 et en 2003. C'est pour ça qu'on le verra plus. Il aura reçu des suspicions de viol sur des jeunes actrices. Oh non ! Le tableau, Kirk ! T'étais bien jusqu'ici ! Donc ça, on ne peut pas le mettre de côté, Kirk. Et donc du coup, il s'est éteint à l'âge de 103 ans. Et donc voilà, je vous ai donné quelques éléments. Si vous voulez briller au repas de famille, si vous n'avez vu aucun film, vous vous dites, c'est les premières stars qui sont arrivées. Je m'appelle Kiki. C'est ça, c'est le rêve américain, Kirk Douglas. C'est l'American way of life. Donc voilà pour Kirk Douglas. Et donc ça m'a fait marrer puisque à 103 ans, est-ce qu'il aurait eu envie de se cryogéniser ? Puisque plusieurs stars de cinéma ont pensé à se faire cryogéniser. Du coup, j'ai regardé deux, trois trucs un petit peu sur ça. Et donc, il faut savoir qu'il existe dans le monde des stars, des vedettes, qui ont décidé de se faire cryogéniser pour se faire ramener à la vie le jour où ce sera possible. Ou alors vivre en tête comme dans Futurama. Dis-toi que c'est possible. Cryogéniser après leur mort du coup ? Oui, après leur mort. Pas de leur vivant. Du coup, se faire ressusciter d'une certaine façon. Ils ne sont pas faits cryogéniser de leur vivant. Et donc il faut savoir, selon vous, ça coûte combien de se faire cryogéniser ? Allez, 1,5 million. Non. C'est beaucoup trop cher. Ah ouais ? 100K. 100K, je dirais. C'est moins. Ah ouais ? 30K. Ah mais attends, vu que c'est après la mort, forcément ça coûte moins cher. 10K. Est-ce que c'est légal de se faire ? Apparemment. Non mais avant la mort. Ce n'est pas légal. Je ne pense pas. C'est dans un pays où l'euthanasie est autorisée. Ça dépend en quel pays. En Suisse, tu pourrais peut-être. 25K. C'est un peu plus, c'est 36 000 dollars pour se faire cryogéniser. Franchement, quand tu es riche, tu es en mode « je suis mort, qu'est-ce que je vais en foutre ? » Autant essayer. Et c'est moitié moins si vous ne voulez que cryogéniser la tête. C'est à prendre. Ça prend moins de place. Ouais mais c'est pas… J'ai vu passer sur Dilabs ça. C'est plus ça. Si on ressuscite que tu es vieux, ton corps n'est plus la merde. Autant garder juste les données de ton cerveau. Parce qu'on sait jamais, on peut peut-être me mettre des fils et tout, mais tu as envie de goûter les plaisirs de la vie, mille ans après. Oui mais tu peux être dans mille ans, gros, tu auras des robots qui auront des systèmes nerveux. J'ai pas… Mille ans, tu es trop loin. Tu es trop loin. Après, c'est vrai que Kirk, il n'a pas envie de se réveiller avec son corps de 103 ans, s'il veut se faire cryogéniser. Spiri, il se refait couper. Que les plaisirs de la vie à 103 ans, à mon avis… Non mais ce que je veux dire, c'est qu'autant… T'es pas à 10 000 balles près quand tu peux payer ça. Autant tout récupérer, on sait jamais. Si jamais il n'y a besoin que de la tête, tu coupes. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Au pire, tu gardes que la tête. Et donc, il y a plusieurs entreprises aux Etats-Unis, notamment Alcor Extension Life, qui vous permet, si vous voulez, de vous faire cryogéniser. Tu sais à quoi ça me fait penser ça ? Ça me fait penser aux machines à l'époque pour les gens qui avaient la polio, qui sont dans des espèces de scaphrandres et qui ne peuvent pas bouger de toute leur vie. Maintenant, évidemment, il y a des… Alors, je sais pas si soit la maladie a été presque éradiquée, mais en tout cas, il y a des traitements. Enfin, les gens sont obligés de faire ça. Il y avait un reportage, d'ailleurs, sur le dernier mec qui vit encore dans ce scaphandre et qui ne peut pas sortir. Et genre… Putain, c'est terrible quoi. Ça me fait penser à ça, parce que tu sais, le mec est vraiment en mitouflé. Bah c'est là, tu peux plus rien faire. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe avec votre corps ? Du coup, on va quand même drainer votre sang à ce moment-là. On va vous mettre ce qui ressemble à de l'antigel dans votre corps. Et en fait, après, on va vous le mettre à moins 196 degrés. Alors certains… C'est précis. Parce qu'à moins 197, c'est trop. Non, c'est trop, c'est trop. D'accord. Et selon le Daily Mail, selon certains spécialistes interrogés par le Daily Mail, on pourrait ressusciter les premières personnes cryogénisées dans la décennie-là. Donc, dans la décennie 2020, on pourrait ramener ça. Beaucoup de spécialistes aussi crient, bien évidemment, à l'arnaque complète. Il me semblait bien avoir lu que les tissus ne pouvaient pas survivre ou je sais pas quoi. C'est ça. C'est que les cellules endommagées pendant la congélation et transformées en bouillies ne peuvent pas être reconverties en tissus vivants. C'est un peu comme… En fait, c'est comme si tu refaisais un œuf dur à partir d'un œuf brouillé. C'est-à-dire que non, tu ne peux pas dire hop, on le retransforme en un œuf dur comme ça. Donc non, ça semble un petit peu compliqué. Mais donc voilà, c'est 36 000 dollars. Donc, ce n'est pas si cher que ça, en réalité, si vous voulez tenter votre chance. En vrai, Gigi peut le faire. Gigi le fera, oui. Gigi le fera ? Avec ça peut-être dans la Tesla ou pas ? Je m'en vais rejoindre, papa. Il n'a même pas besoin d'avoir les mains sur le volant. C'est ça. À Montard, à mon avis, on le retrouve en quitte dans une glacière. Et justement, pour terminer cette petite chronique, il y a une personne très célèbre justement sur laquelle, pendant longtemps, il y a eu des rumeurs sur le fait qu'il était cryogénisé. Ça a été démenti depuis. C'est Walt Disney. Parce que j'étais à Walt Disney, du coup, la semaine dernière. J'y suis allé tranquillement une journée. Disneyland Paris également. Quel est ton manège favo ? Le favo ? Je dirais que c'est la tour infernale. C'est le favori, c'est le favori. Michael Jackson peut-être, non ? Cryogénisé ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'y ai pensé aussi, mais je n'ai pas trouvé d'infos. Je suis là avec mon petit ciré jaune. Il est magnifique. Il est bien. Il est superbe. Voilà. Et donc, justement, quand je vais à Disney, je m'interroge forcément sur les univers, mais plus aussi le personnage. Disney, c'est un personnage qui est incroyable. Et c'est rigolo parce qu'on ne connaît pas, selon lui, selon Walt Disney, on ne connaît pas le climax de son imagination. Parce qu'il a créé des films. Il a créé tous ses univers. Il a créé Mickey. Il a créé aussi des parcs d'attractions. Parce qu'il s'ennuyait à un moment donné à la fin de sa vie. Et c'est pour ça qu'il était fan de modélisme. Et c'est pour ça qu'il avait créé des petits trains. Après, il s'est dit, mais en fait, on va faire des parcs. Avec tous les univers qu'on a créés, on va se faire un max de thunes. On va faire des parcs. Du coup, il avait créé ça. Mais selon lui, le bouquet final, ce que vous voyez derrière lui, c'était son plan à la fin de sa vie. Donc vous voyez, à ce moment-là, on est au 1966. Il va mourir dans l'année qui va suivre. Mais son idée, lui qui se passionne d'urbanisme au crépuscule de son existence, c'est de créer une ville parfaite qui s'appelle Epcot. Donc Epcot, vous devez comprendre projet de communauté expérimentale de demain. Il voulait créer une ville du futur. Sans argent ? Sans économie ? Pas en autarcie, je veux dire ? Non, il n'y a pas en autarcie complète. Mais c'était une ville avec en son centre les centres commerciaux, les bureaux, en légère périphérie, tout ce qui est parcs, bien évidemment. Et en suburbanité, tout ce qui est logements. Ça s'appelle Paris, en fait. Ça s'appelle Paris. Oui, mais ce serait... Mais attends, c'est pas tout à fait ça. Ça a l'air quand même plus stylé que Paris. Au centre, t'as tous les trucs que tu consommes. C'est pas si simple que ça, Max. T'as les forêts sur les côtés. Là, il n'y a pas de voiture, il y a des tubes qui nous emmènent à... C'est exactement ça. C'est-à-dire, en fait... Le troll. Mais en vrai, bon... En gros, le système, c'était ça. Il n'y aurait pas de voiture. C'était aussi ça, l'invention. C'est-à-dire qu'utiliser un monorail pour se déplacer. Les transports en commun qui, selon lui, étaient l'avenir pour éviter tous les embouteillages. Tout le trafic était relayé dans des sous-sols. C'est-à-dire que dans un premier sous-sol, t'avais les voitures qui circulaient. Dans un deuxième sous-sol, t'avais les poids lourds qui circulaient pour emmener les marchandises dans la ville. C'était bien évidemment une ville qui se voulait novatrice, qui était construite de façon à ce qu'elle puisse toujours être changée au fur et à mesure des innovations qui allaient arriver dans l'avenir. Et c'était aussi une ville dont on pensait imaginer un dôme au-dessus pour qu'elle soit en dehors des contraintes météorologiques et qu'ils auraient pu choisir à n'importe quel moment. Attention, demain, il pleut. Alors, c'est stylé, mais c'est limité, j'imagine, à un certain nombre d'habitants. Oui, il y avait un certain nombre d'habitants. Ils étaient partis sur 20 000 habitants à la base. C'est pas beaucoup, 1 000. Pour l'instant, c'est de citer le but. Et donc, en fait, il faut savoir que Epcot a commencé à être construit. Parce que vous le savez, il y a le parc de Orlando en Floride. Et bien, ils avaient racheté l'équivalent de l'Île-de-France, il me semble. Voilà, il avait de la tuna à ce moment-là. Et donc, ils ont racheté énormément de parcelles. Donc, ils ont construit le parc de Floride. Et à côté, ils ont commencé à construire Epcot. Et si vous allez justement au parc de Floride, vous pouvez visiter Epcot. Et ce qu'aurait été Epcot, il a été transformé en parc. Et vous pouvez toujours utiliser le système de déplacement qui était un système avec des petits baquets qui se déplaçaient automatiquement dans le parc. Et c'est toujours ce même système-là qui est disponible. Et pour lui, quand Disney sentait qu'il arrivait à la fin de sa vie, parce que quand il tourne cette vidéo, il est obligé de respirer de l'oxygène entre chaque prise. Il est très malade. Pour lui, c'était vraiment ça, le top de ce qu'il pouvait créer, le superbe de son imagination avec cette ville du futur. Est-ce que tu sais pourquoi on n'a pas été plus loin dans ce projet ? Pourquoi ça a été abandonné ? Irréalisable, je suppose. Est-ce que c'est irréalisable ? Est-ce que c'est parce que c'est pour trop peu de monde et que, en fait, quand tu le mets à échelle bien plus grosse, ça ne fonctionne pas ? Il y a une masse critique qui fait que ça casse ? Parce que c'était un projet qui était trop peu, encore une fois. Enfin, les constructions étaient lancées, mais c'était trop léger. Et puis, tu vois, quand tu as une figure aussi paternelle que Disney qui disparaît, j'imagine que c'est difficile de reprendre le flambeau et de tout gérer, parce qu'il fallait gérer les parcs, gérer les... Il avait des enfants ? Oui, il avait des enfants, oui, tout à fait. Il avait une fille et une fille adoptive. Et sa lignée est toujours en vie ? Oui, tout à fait, il me semble. Et donc, du coup, ils n'ont pas repris le flambeau au niveau des affaires. En tout cas, à Epcot, il y avait tellement d'autres choses à gérer. Après, je ne pourrais pas te dire la raison exacte, mais je pense que déjà... Alors, il y a autre chose aussi. Ils se sont rendus compte, notamment en construisant le premier parc, qui est une zone futuriste qu'ils appellent Tomorrowland, que le futur ne reste jamais futur très longtemps. C'est-à-dire que ça devient vite daté et ça devient vite ancien. Et à maintenir, c'est une horreur. Et en fait, en gros, lui, il voulait construire cette ville de façon à ce qu'il puisse toujours inclure le futur dans la ville. Mais j'imagine qu'il n'avait pas eu le temps de donner toute ses idées non plus. Du coup, j'imagine que c'est sympa dit comme ça, mais ce n'est pas si facile de maintenir la modernité dans un endroit. Il y a un petit côté futuroscope qui on le connaît aujourd'hui. C'est un peu le passé au scope plutôt. Et du coup, ça fait pitié. Pour moi, ça me fait peur, ces trucs-là, parce que quand c'est dans Bioshock, forcément, c'est toujours le fantasme. Ça me fait penser à Bioshock dans l'idée. C'est le fantasme d'un mec qui a des idées. Et au final, on se rend compte que cette idée, bien que novatrice, se mord la queue parce que les gens deviennent fous. Pas Bioshock, ça va un petit peu plus loin. Il y a aussi l'idéologie politique. Après, c'est un jeu vidéo, gros. Après, il y avait une idée très poussée de l'idée d'être communautaire et un peu fermée sur lui-même. Il ne devait pas prendre que l'élite et tout. Et puis, il était très tenté sur la méritocratie. Donc, ceux qui devaient être là, j'imagine que c'était des gens qu'il avait mérité, des gens qui étaient de son cercle proche. Et vu comment il imaginait déjà ses équipes dans ses studios d'animation, c'était des mecs qui, il espérait à un moment donné, vivre sur place, travaillent, dépensent leur argent dans le campus de Disney. Parce que c'est le premier à avoir aussi mis en place ce système de campus avec ses studios d'animation. Et donc, c'est aussi un... Imagine, un jour, il bloque les frontières. Il dit, vous ne pouvez plus sortir. C'est terminé. Et le dom se referme sur eux-mêmes. Ça aussi, pour le coup, il l'a concrétisé dans un autre projet qui s'appelle Celebration, qui est une ville Disney qui existe aux Etats-Unis, à côté des parcs en Floride, qui est une ville entièrement gérée par le groupe Disney. D'accord. Et d'ailleurs, sachez que, pour exemple, toutes les villes qui sont actuellement autour de Disneyland Paris sont des villes qui ont été construites, parce qu'avant, c'était des champs de patates. C'est des villes qui ont été construites à l'occasion de la construction du parc Disney, parce qu'il fallait loger, bien évidemment, les employés, les touristes. Et sachez que... Les cast members. C'est ça, les cast members. Et il faut savoir que, eh bien, Disney a mis à disposition des architectes pour construire ces villes aussi. Ok. Donc, c'est pour ça que ces villes sont très... C'est incroyable. Et sur les villes Disney, Celebration notamment, c'est une ville de psychopathes, puisque Disney était très psychorigide. Le Walt Disney était très psychorigide. Par exemple, la taille de la pelouse doit être comprise entre, je ne sais plus, 2 et 3 centimètres. Et on n'a pas le droit de dépasser ça, par exemple. Sinon, on s'est expulsé de la ville, en fait. Ah ouais, ok. Donc, c'est peut-être que les mecs sont dit, bon, la communauté du futur, si c'est dans sa tête... La commu ! La commu, la commu ! Du calme, la commu ! C'est compliqué. C'est en train de me dire qu'en vrai, c'est improbable de faire une cité d'élite où tu n'as que des mecs qui sont ingénieurs, médecins, ce que tu veux. Tu n'as que des mecs qui ont sauvé des vies ou qui ont construit des trucs incroyables. Parce que le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il faut bien des gens aussi qui ont des hauts faits moins élevés. Il faut bien des gens pour réparer des trucs, ramasser des poubelles, etc. Il faut de tout pour faire une communauté qui fonctionne. Mais dans les années à venir, quand les métiers, on va dire, les plus facilement remplaçables seront potentiellement remplacés par des IA, des robots, ce que tu veux. Là, on pourrait potentiellement commencer à imaginer des villes où tu n'aurais que des mecs riches qui ont fait des trucs de ouf dans leur vie. Et ça fait un peu flipper. Ouais, c'est clair. Mais du coup, là, pour ce projet, c'est celui dont on se souvient le moins au bout du compte. Alors que c'était le paroxysme de sa création. C'est stylé. Mais du coup, voilà, Epcot. La vidéo est dispo sur YouTube. Elle dure une trentaine de minutes où il détaille le projet. Et c'est lui qui parle sur le projet. Du coup, c'est vraiment chouette. C'est comme ça qu'il l'avait pensé. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, c'est dispo sur YouTube. Après, le dôme, je ne suis pas sûr quand même. Pour l'effet véranda... C'est sûr que j'ai géré technologiquement qui peuvent faire pleuvoir ou chaud quand ils veulent. Après, en 1966, est-ce que tu avais technologiquement la façon de mettre un dôme en verre déjà sur une ville et en plus de ça, de gérer la météo dans le dôme ? On n'est pas sûr. Tu fais des stocks de pluie. Tu fais des stocks de pluie. Tu alimentes les plantations. Tu réutilises la pisse des utilisateurs que tu traites pour en faire derrière des jets. Et voilà. Où l'idée de pisser dans les lavabos, c'est... Je suis une création de Disney. C'est validé. Notre nouveau Mickey est sur le plateau. C'est pas escrocs, c'est escrocs. Exactement. Merci Rivenzy pour ces belles histoires. Merci Percastor. On a encore plein de choses aujourd'hui. Quel putain de plaisir. Encore plein de choses à se dire. Il est 19h53. Le temps file très très vite. On va quand même parler de jeux vidéo. Ah oui. Un peu. Oh oh jeux vidéo. Bah oui. Oh oh. Oh oh jeux vidéo. C'est le remix. Tu le referas. C'est le remix. Mais j'arrive pas au rythme aussi. C'est oh oh jeux vidéo. Oh oh jeux vidéo. Voilà. C'est mieux. Sauf que là il a mis du ré bémol au lieu du si. C'est pas grave. On lui retiendra rigueur mais c'est pas grave. Étape par étape. Exactement. Rivenzy. Parlons un petit peu de Fire Emblem. Plus précisément de Super Smash Bros. Vous le savez. Vous n'êtes pas content. Parlons de Fire Emblem. Plus précisément de Super Smash Bros. Ah oui parce qu'on va parler de Fire Emblem. C'est drôle parce que. Ferme là. En gros. Dans Super Smash Bros. Vous le savez. Le dernier personnage est encore tiré de la série Fire Emblem. Oh non. On n'en peut plus. Encore encore encore. Et bien même le créateur du jeu. Si on peut lire ce qu'il y a décrit sur le visu. There are too many Fire Emblem characters. And too many swordsmen. Donc il y a beaucoup trop de personnages de Fire Emblem. Et beaucoup trop d'épaisistes dans le jeu. Mais quand quelque chose est décidé il faut aller de l'avant avec cela. Voilà. Les nouveaux combattants ne sont pas décidés via ma préférence. Mais sont mis en avant en premier lieu par Nintendo. Oh. Le mec il pointe du doigt il fait c'est pas moi c'est lui quoi. Oui mais en même temps. Ça c'est pas très corpo Sakurai. En vrai il a raison au moins. Les gens sont vraiment crachés directement sur lui aussi tu vois. Mais ce qu'il y a c'est que c'est vrai qu'il exécute des ordres. Mais du coup les gens au lieu de dire ah Sakurai tu fais chier. Ils vont dire ah bah d'accord bah du coup Nintendo tu fais chier. Bah oui mais c'est plus juste je trouve quand même. Il s'est exprimé là dessus. J'imagine que Nintendo lui a donné l'autorisation de dire ça. Bah j'espère pour lui parce que c'est quand même un peu connu comme move. Pour lui souffler dans les bronches j'avoue. On verra comment réagit la commu mais je trouve ça honnête quand même de sa part. Je trouve que c'est bien qu'il ait dit ça. De sa propre parole. Mais il a pas parlé de futures évolutions de Smash Bros. Non 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 du tout. Je pense que le prochain perso sera peut-être pas un épéiste quoi. Bah j'espère en tout cas c'est surtout que j'espère que le prochain perso sera pas directement tiré d'un univers Nintendo tu vois. Mais c'est ça. J'aimerais bien voir un Crash Bandicoot. On en a déjà parlé de toute façon dans le récap. Mais ce serait stylé d'avoir un Rayman ou un Crash Bandicoot. On verra sur quoi ce sera avancé. Mais on saura d'ici très peu de temps. De toute façon on aura certainement un Nintendo Direct dans peu de temps. Bon bien sûr vous attendez pas à voir un reveal du prochain perso tout de suite c'est sûr. Mais dans les mois à venir on surveillera ça. Je vous avais parlé je crois que c'était dans les tweets. J'avais montré une vidéo et vous avez dû tomber dessus sur les réseaux aussi. Sur le réseau social à l'oiseau bleu. C'est une vidéo d'un jeu où c'est un mec qui a def ça. C'est assez marrant en gros ça joue sur les perspectives. Vous allez prendre une photo et ensuite vous allez placer cette photo dans le décor. C'est Raft. Ça va s'inclure dans la perspective. Et bah apparemment ça deviendrait un working title. Donc un jeu en cours de développement. Qui serait sous le pseudonyme sous le sobriquet de Viewfinder. Donc on aura certainement une expérience bien plus complète que cette petite démo. Voir une histoire en tout cas c'est ce que ce tweet suppute. Mais c'est vrai que ça serait sympa de voir un truc comme ça bien plus profond si je puis dire. Surtout qu'il y avait un jeu qui était sorti, je me rappelle plus du tout du titre. Le chat va nous le retrouver. Mais qui était sorti notamment sur Epic Game Store il y a quelques temps. Tu sais tu prenais une balle et tu la posais. Elle devenait gigantesque et ça te permettait d'aller de l'avant. Superliminal. Exactement merci. Superliminal c'est ça. Putain c'est tellement stylé. Donc à voir ce que ça donnera. Oh là là. Oh c'est lourd. Comme c'est précisé sur le tweet c'est fait avec Unity mais je pense que ça peut donner à des trucs vraiment classiques. C'est incroyable. A voir ce que ça donnera. Il faut taffer mais... Il va falloir que ça solide le jeu parce que tu peux full le glitché je pense à mon avis avec tous les trucs. Il faut trouver le concept là quand même. Ouais carrément mais bon même en speedrun j'imagine déjà des trucs. J'avoue ça serait insane. Et en VR. Il faut que tu te calais à cet endroit là pour prendre cet angle là et tout ça serait énorme. En VR aussi ça peut être grave cool donc à voir ce que ça donnera. Dans la mécanique il va falloir créer les puzzles quoi. C'est pas un câble en VR à mon avis t'es là. Un autre jeu auquel je pense aucun de vous n'a joué autour de cet app. Peut-être Max mais Ninja Gaiden. C'est vrai que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de nouveaux Ninja Gaiden. Je crois que le dernier... Alors je dis peut-être une grosse bêtise mais moi le dernier auquel j'ai joué en tout cas c'était sur Wii U. Ils en avaient sorti un. Et bien apparemment les mecs... Donc c'est... Je me rappelle plus d'une autre des développeurs. Ninja Theory. C'est Ninja Theory je crois. Parce que je confonds toujours avec autre chose. C'était... Team Ninja. Team Ninja. Ninja Theory c'est l'autre truc. C'est les mecs qui faisaient... Dead or Life. Oui c'est ça. C'est ça. Et bien du coup les développeurs se sont exprimés par rapport à tout ça. Ils ont envie. Now we see a lot of Ninja games like Sekiro as well. So we hope to deliver some good news one day. Nous voyons beaucoup de jeux de Ninja tels que Sekiro. Et nous espérons vous délivrer de belles nouveautés d'ici quelques temps. C'est vrai que c'était un jeu qui était très challengeant parce que c'était très très dur. Oui c'était le Dark Souls avant l'heure. C'était un jeu dont on disait qu'il était très difficile. Alors oui. Je préchotte mais ne prends pas tout dans le petit en mode Idis et Dark Souls. C'est juste que c'est en mode c'est dur. Oui oui. Comme tout le monde. Dark Souls égale c'est difficile. Crash Bandicoot est le Dark Souls des jeux de plateforme. Mais c'est vrai que ce serait sympa de revoir un petit Ninja Gaiden et autre que dans un caméo d'un autre jeu. Donc à voir. Je vous précise aussi les jeux du Game Pass. J'ai parlé des promos tout à l'heure sur PlayStation. Mais il y a aussi le Game Pass qui rajoute trois jeux en tout cas sur console. Si tu peux afficher le Visu que je t'ai mis normalement dans le Trika. De souvenir on a FF15. C'est ça Wolfenstein Youngblood donc qui est quand même récent. Et Death Squared qui est un petit jeu indé sympa de toche. Mais c'est vrai que ça faisait longtemps que FF15 était demandé par les gens qui avaient une Xbox. Et bien c'est chose faite maintenant. Et ce sera que sur console pour l'instant en tout cas. Ça arrivera peut-être sur PC plus tard. Ça c'est le Game Pass. Ouais c'est ça. C'est le Game Pass. Autre départ. Hier j'avais parlé du mec de Rockstar qui se barrait. Dan Houser pardon. Et bien cette fois on a Rod Ferguson qui est Monsieur Gears of War. Donc c'est lui qui était Studio Head. Qui s'occupait des Gears of War. Qui a été là depuis quelques temps. Et bien il se barre chez Blizzard. Figurez-vous. Pour aider Overseas Diablo Franchise. Qui est quand même. Bon Diablo pour rappel c'est quand même l'une des têtes d'affiches chez Blizzard. Et le prochain est très 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 attendu. Je sais pas ce que vous en pensez. En termes de vision qu'il peut apporter. Parce que c'est quand même deux jeux qui sont différents. J'en pense qu'il passe d'un cadavre à un autre. Mais à part ça. Ah tu penses que ce sera un flop Diablo 4 ? Non ce sera pas un flop. Parce que la licence est trop forte. Et que la secte Blizzard est trop... La commu. Voilà la commu si tu veux. Est trop puissante. Moi-même je vais sûrement l'acheter Diablo 4. Attendez. Qu'est-ce que pour voir ce que ça donne ? Si ça se trouve il y aura un truc de fou qui va changer. Ouais j'attends de voir. La seule fois j'ai entendu des trucs insane c'est quand Zoltan en a parlé. Je veux dire Blizzard en ce moment ils ont quand même pas le vent en poupe. Oui. Et en même temps Gears of War non plus. Ça traduit aussi une démarche de Blizzard de peut-être aller choper quelqu'un pour que toi viens. Même si les retombées sur le dernier Gears n'étaient pas folles folles. Mais à voir ce qu'il peut apporter dessus. On ne sait rien. Je suis d'accord avec vous pour dire. Et puis toi t'es bien placé Riff pour le savoir que Blizzard ils sont dans la sauce. En ce moment ouais c'est un petit peu chaud. Pour Blizzard ça s'accumule quoi tu vois. C'est fatigant. Mais bon. Une fois quelqu'un les rejoint. Alors que j'ai l'impression que depuis quelques mois c'était plus des mecs qui se barraient. qui disaient que c'était pas top. Mais bon écoute on verra. Mais j'avoue que Gears of War à Diablo 4 j'avoue que peut-être dans la gestion de la franchise puisque c'est vrai que Gears of War c'est quand même une franchise qui existe depuis un bon moment. Peut-être que lui il va gérer plus la vision à long terme de qu'est-ce qu'on va faire avec Diablo après Diablo 4. Il part de la franchise de toute façon. Peut-être aussi que lui il en a plein le cul de Gears of War. Il bosse dessus depuis des années et au bout d'un moment tu pètes des câbles. Peut-être qu'il va plus être dans la vision à long terme de la franchise Diablo plus que dans le travail effectif. Dans le CV c'est un haut fait de bâtard. Quand tu peux dire sur ton CV que tu as bossé chez Blizzard, tu le mets en gras. J'ai entendu en régie de moins en moins mais oui c'est vrai quand même. De moins en moins... Qu'est-ce qu'il a besoin de ça ? Quand on critique on se rend compte quand même de qui on parle les gars. Blizzard c'est quand même les boss. Est-ce qu'il a besoin de ça ? Est-ce qu'il a besoin de ça ? Blizzard c'est plus prestigieux que Gears of War. Après il va quand même sur une licence de Blizzard qui... Diable local, les retours ont été assez intéressants. Pour le coup c'est peut-être l'une des licences qui peut bien marcher prochainement chez Blizzard s'ils ne font pas trop de la merde. C'est pas comme s'il dit je débarque sur Overwatch, yuhou ! Disons qu'ils sautent sur un plus gros cadavre. Oui voilà. C'est un navire qui tangue un peu moins. Après il y avait eu la peur des fans dès le rachat d'Activision en mode qu'est-ce que ça va être la prochaine bouse ? Parce qu'Activision a été rachetée. Au final Starcraft 2 est sortie. Les joueurs ont été contents avec le jeu. Là c'est vrai que dernièrement ils sont plutôt sur la pente descendante. On va voir s'ils peuvent revenir. Ils sont comme ça pour trouver un moyen de revenir. On se doute. Ils vont pas fermer studio dans deux mois quoi. Bon j'enchaîne avec une autre chose. On a parlé très vite de coronavirus avec Astérix tout à l'heure. Vous parliez de Dreams ? Exactement. Non, non, pas de Dreams. Y'a rien aujourd'hui. Y'a rien aujourd'hui mais normalement on l'a dans 5 jours maintenant. C'est vrai. Mais le coronavirus, sachez-le, il risque d'impacter les ventes de Switch et la production de Switch via cet article. En gros on apprend que Nintendo s'est exprimé sur le fait que le coronavirus pourrait entacher la production des Switch au niveau du Japon surtout. Et si tu descends tout en bas, on a une intervention d'un des insiders dont je partage les tweets souvent dans le récap. Je me rappelle plus de son nom exact mais en gros ils disent qu'il pourrait y avoir des problèmes similaires aussi et pas que pour le Japon mais pour le marché des Etats-Unis aussi. ça se traduirait par des manques de stock tout simplement. Et on sait notamment que le jeu Ring Fit Adventures est out of stock. Et bien ça va être encore delay. Il ne va pas revenir en stock beaucoup plus vite. Ça va être delay justement à cause de tout ça. Ça en fait des trucs qui sont annulés dans le jeu vidéo ? Même dans le coronavirus, même au global il y a carrément des modèles de véhicules dont la production a été arrêtée parce qu'il leur manque une pièce qui vient d'une société qui est chinoise et qu'ils ont trop de mecs malades ou en arrêt ou par précaution ils ont fermé l'usine. Petit complément d'information, il y a Nintendo il y a quelques temps, je ne sais plus s'il y a quelques mois ou quoi, mais j'ai lu ça dans l'article qui a justement aussi mis en place des zones de production à l'étranger. Je crois que c'est au Vietnam, si je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas, il y a toujours la possibilité d'avoir des stocks de Switch, mais ce ne sera pas aussi rapide que si la Chine était là bien sûr puisque les Joy-Cons et la Switch, l'écran, sont tous fabriqués en Chine. Sachant qu'en plus les Joy-Cons, on avait vu ça dans le Recap Weekend, les Joy-Cons maintenant, parce que beaucoup s'étaient pleins à la sortie de la Switch que les Joy-Cons au fur et à mesure du temps s'abîmaient assez vite quand même. Et du coup là on arrive à la fin des deux ans, tu étais assuré deux ans constructeur. Et en fait, en gros, il y en a beaucoup. Maintenant, Nintendo a dit qu'ils remboursaient sans frais les Joy-Cons. Du coup, il y a beaucoup de gens qui vont aller demander les Joy-Cons pour les rembourser. Et du coup, ça risque d'être un peu la sauce en mode « Là, on n'en a pas tout de suite des Joy-Cons. » Calmez-vous. La délocalisation au Vietnam, c'était pour éviter les tarifs, les taxes sur la Chine, les imports chinois. C'est pour ça. Quel plaisir. Bien vu. Il pense à la commu. Jean-Chaine, tu parles de Joy-Cons, mais je vais parler de manette. Hier, tu m'as filé une manette. Oui, je t'ai filé une manette. Oui, bon. Oui, d'accord. Tu me l'as passé. T'as voulu que je teste. T'as testé. C'est de la merde. Ah, carrément ! Alors, voici la vidéo. Ce matin, je me suis dit que je vais tester sur Dev Stranding. Là, je n'appuie sur absolument rien du tout. Et Sam Porter Bridges is in the chausson. C'est-à-dire qu'il avance tout seul. Alors, en gros, ça s'explique, si tu veux, il y a une espèce de zone morte dans le joystick gauche. C'est-à-dire que dès que je vais relâcher le joystick, il va se remettre à une position initiale. Sauf que c'est un peu trop à gauche. Est-ce que ça ne se règle pas, ça ? Alors, j'ai démonté le truc, j'ai changé le joystick. Mais est-ce que logiciellement, est-ce que si tu la branches à ton PC, la manette, et que tu ouvres le logiciel qui va avec, tu peux ouvrir la zone morte ? Écoute, il ne veut pas savoir qu'est-ce qui a bugué. Il dit que c'est de la merde. Ce n'est pas le seul souci. C'est son taf, ok ? Après, je vais me calmer. Il y a des gens derrière. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Mais il y a aussi, au niveau des triggers, des gâchettes à l'arrière, il y a des boutons à l'arrière de la manette qui permettent de les bloquer pour réduire le temps de mouvement entre l'activation. Si tu actives le fait de pouvoir moins presser pour que ce soit activé, il faut appuyer comme un connard dessus, très très fort avant que ce soit activé. Du coup, je suis repassé très vite au mode délaissé, parce que sinon, ça ne marche pas. J'ai dévissé le top de la manette pour pouvoir changer le joystick. J'ai le même problème. Tu vas vite la reprendre, je pense. Tu vas vite la prêter à Genius. Voilà, c'est ça. Genius l'a eu, je crois. Donc, il faudrait voir si sa manette... C'est un souci de production. Je ne dis pas que ça arrive sur toutes les manettes. Par contre, je trouve que la manette, elle est cool à prendre en main dans le sens où tu sens qu'il y a du poids. Le matériau, il revêtit la manette. C'est sympa aussi, c'est agréable au toucher. Les boutons croix, carrés, machin, sont très cool. Par contre, le joystick, c'est terrible, mais c'est ce dont tu te sers le plus quasiment pour te déplacer, tout simplement. C'est-à-dire que même typiquement, je me déplace avec Sam dans le jeu. Je relâche mon stick et tout de suite, il va aller à gauche. Et tout à l'heure, j'étais à côté d'une falaise. Le con, il a failli tomber tout de suite. Il a failli mourir. Dans ces cas-là, tu la mets dans son classeur, ce que j'appelle la poubelle. Tu ne vas pas filer une manette pétée à qui que ce soit. Je vais essayer de la démonter un peu plus pour voir si ça ne peut pas être corrigé. Parce que si ça se trouve, c'est juste un souci de fabrication. Si tu enlèves ce problème-là, c'est OK. Sinon, je trouve que le reste marche plutôt bien. Les touches directionnelles sont cool aussi. Le reste, ça va. Par contre, les gâchettes, c'est vraiment un problème. Ce qu'il faudrait, c'est de la renvoyer au SAV et pouvoir tester... Est-ce que j'ai envie de le faire, Zou ? Non, mais je sais bien. Est-ce que toute leur manette dysfonctionne ? Ce que j'ai dit, c'est que ma manette avait des soucis. Je suis déçu. Exactement. Bon, Logitech, désolé. Du coup, Astro Gaming, c'était peut-être pas ziracha. On ne sait pas. Apparemment, Xavier voulait parler d'un truc qui m'a envoyé quelque chose. Par contre, ce n'est plus dans le runner. Je l'ai remis en dessous. Je ne sais pas. On l'a viré. C'est par rapport à l'Agence of Runeterra. Non, absolument pas. C'était TFT. Petites infos sur TFT Mobiles. Qui arrive en mars, mais il va y avoir une pré-bêta. Ce n'est pas vraiment une alpha, mais il y a quelques PITests. Vous allez pouvoir en plus avoir accès avant. Alors, je ne sais pas si la France en fait partie. Ils ne le disent pas dans l'article. Mais voilà. Et puis, il montre aussi quelques changements au niveau du HUD, etc. Et vous pouvez, enfin, c'était déjà écrit, mais vous pouvez toujours vous inscrire, vous pré-inscrire pour avoir accès au jeu le plus rapidement possible. Pas de changements sur la date. Ça arrivera bien en mars. Ce n'est pas retardé. Par contre, il pourrait même que vous ayez accès en avance si vous êtes dans certains pays. On pense souvent au Canada qui, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a des trucs mobiles. Ils sont toujours en prompts. Après, il y a peut-être des fois des manipulations qui te permettent aussi de récupérer le truc. Donc voilà, pour ceux qui sont fans de TFT, ça arrive sur le téléphone à Zap. C'est une bonne chose, oui. Très très bonne. C'est un bon format. Oui, pour cool. Clairement pour le mobile. Très bien. Merci pour ces quelques news jeux vidéo. On va se regarder une bande-annonce, d'accord ? Mais pas de jingle. On va en faire qu'une parce que vu le temps qu'on a, ça va être assez serré. On va se regarder une bande-annonce d'un film indien. Voilà. C'est un de nos collègues en open space qui m'a montré ça. Et ça n'a absolument aucun sens. Ça s'appelle Baggy 3. Et en vrai, ça fait pas mal de vues parce que ça reste une... En fait, c'est une série qui est très connue pour ceux qui sont fans de cinéma indien. Comment on appelle ça ? Bollywood ? C'est ça ? Comment on appelle ça ? Ça n'a aucun sens. Mais genre vraiment. Et ouais, ils ont pas le temps. Aucun abus. C'est incroyable. C'est un peu long, mais putain, par contre, sur la fin, c'est n'importe quoi. Je suis désolé, mais moi, La Reine des Neiges et c'est à côté, j'y vais. Ah oui, moi aussi. En vrai, tu y vas avec des potes, t'es mort de rire pendant deux heures, c'est trop bien. Et puis ça a l'air bien foutu, comme disait Ivan Zim. En vrai, ça a plus de gueule que certains de nos films d'action français, franchement. J'aimerais bien que ça sorte en Bollywood. C'est puissant comme industrie de cinéma, genre c'est insane. Et là, tu vois ça, genre les effets spéciaux quand même. En vrai, les budgets, ils doivent être assez... À part sur la fin, avec les hélicos, c'était un peu pété. Oh non. Bon, quand même. Attends. Eh ben... Demain, dans ZooliRL, la reconstitution d'une scène d'action. C'est mon métier ? Excuse-moi, mais c'est mieux que le vieux générique d'House of Sports quand même. Ça classe. On va mettre les gants. On va mettre les gants. Ça va taper très très fort. Ça va taper. On pourrait qu'on le rediffuse. Non, non, vraiment pas. Pourquoi ? Tu veux pas ? Parce qu'il est en slip de Banks. Exactement. Directement. Allez, une petite dernière avant de passer aux vidéos si vous le voulez bien. Est-ce que tu peux afficher les deux images qui sont dans le runner avec écrit Le Miraculé ? Il y a un mec qui a voulu se suicider à l'arbalète. Hein ? Quoi ? Comment tu peux te suicider ? Comme ça ? Non, non, non. C'est pas possible parce que... L'arbalète venait du dessus. En fait, je sais pas comment il a fait. Enfin bref, il s'est démerdé pour... Hop, se transpercer le crâne. Et bah il a raté. Pire que ça, il n'a aucune séquelle. Non. Si. Si, si. Il n'a aucune séquelle. Montre l'autre photo, elle est plus parlante. Après ça va peut-être lui dire que la vie veut de lui et il va peut-être arrêter quoi. Il va peut-être... Comment tu prends ça dans la gueule et t'as aucune séquelle ? Il n'a rien. Même les yeux, même les yeux, rien. Rien. C'est le perfect frame quoi. Il... Non, bah c'est... En fait... D'accord, ça a fait un trou. Et ça a cicatrisé, ça s'est rebouché, terminé. Ah... Bah après là... Ça c'est le destin ça. C'est un message de la vie qu'il veut encore de lui. Ça se trouve dans 10 ans, on va apprendre qu'il a guéri les maladies. Bah je sais pas. Mais en tout cas voilà, c'était le miraculé. C'est pas une news trash, c'est une news bizarre. Tu vois le bout de peau qui... Ça va. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. D'ailleurs on a le cliché, on a pas que des radios, on a le cliché. Messieurs, messieurs. Evidemment. À l'intérieur. C'est ça. On se batte ça tout de suite. Allez, on continue avec quelques vidéos, on va se régaler évidemment. Xari. Xari régale-nous. Messieurs. On va parler déjà de Magi. Zulu qui fait un tour de Magi à son chien, il n'a pas de chien, il a des cheveux. C'est pas du tout Zulu mais... Ses parents ils ont un toutou. C'est insane, regardez. Ah c'est Zulu, ok. Regardez le chien. Oh non, bah on a la caméra, on a pas vu son regard mais... Ouais. Est-ce que tu peux enlever la cam ? On va le refaire, ouais. Regardez, regardez. Le pauvre chien. Après bon... Il est déstabilisé gros. C'est vraiment un tour de Magi de CE2 par contre. Oui, bah ça veut dire que les chiens... Bah ça marche, c'est ça qui est bien, c'est qu'ils comprennent. Tu peux d'abord tester sur ton chien et après tu... Je te dis, bah si ça marche sur ça peut-être que ça marche. Ah les bons gosses. Tu vas par niveau. Tu vas par niveau. Bah en vrai, le coup du pouce, le coup du nez, ça marche sur les gamins. C'est vrai. C'est con comme des ballons. On va voir... Alors vous le savez. Vous le savez ce que ça va faire. Accident. Mais non, je vais vous montrer, vous allez deviner. Mais bon... C'est quand même magnifique. Il va tomber de l'autre côté. Softage. Sauf qu'en fait, ils ont sauvé ce véhicule mais qui n'a pas le frein à main. Non. Grave R. Non. Regardez le réflexe du mec dessus. Ça va être assez beau. Et ils y vont. Oh là. Oh là. Oh là. J'ai pas mis de cale. Oh. Attends. Allez, encore un petit peu. Mais c'est la vidéo du train ou quoi ? C'est ce que j'allais dire. Des DSL. Je regarde en 3-2. J'avoue, ça paraissait moins long. Allez ! Allez, fais-le tomber là ! Putain ! Et c'est un skimmer. Voilà ! Oui. Allez, on fait goodbye. Oh non. On recommence. Oh non, oh non, oh bah non ! Oh non, damn ! Le mec est comme ça. Damn ! Voilà. Et il faut maintenant tout refaire avec une grue plus grosse. Bien joué à eux. Allez, on va voir maintenant. Qui fait le malin ? Déjà, quand tu fais le malin et que tu tombes dans le ravin, t'as l'air d'un con. Oui. Et quand tu fais faussement le malin et que tu tombes dans le ravin, alors là. Aïe, aïe, aïe. C'est un peu plus dur. Il joue avec un faux ballon, quoi. Waouh, il est chaud, hein. Hop, allez, ferme. Vraiment, il a... Oh, le crépit, en plus. Oh, le crépit ! Oh oui, le crépit ! Ah oui, sur le crépit. Oh, ça frotte. Il frotte. Voilà, héros, il fallait. Oh, aïe. 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 Écoutez bien le bruit. Tu peux le remettre ? Aïe. 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 Il est très important. Aïe. Aïe. Tu peux le réduire, tu peux le monter et descendre la barre quoi Ouais c'est un peu le même système qu'il y a sur les lavomatiques pour les voitures Ouais mais c'est juste pour les neiges Et allez on va se terminer sur la dernière vidéo Tu peux la mettre à 1 minute 50 Et vous allez deviner pourquoi Un peu avant, un tout petit peu avant Donc il est tranquille, c'est un motard Mais nid de poule d'enculé Ok ils font des signes d'accord Là il va faire quelque chose de bizarre Il fait un demi tour Il est sur l'autoroute encore Il y a peut être un truc qui est tombé de sa moto peut être demi tour Oh non, non bah non Mais attends tout le monde s'arrête Il roule à 2h Ouais bah t'inquiète qu'il va vite tracer Il arrive Pourquoi ? Ils ont vu un truc à l'horizon Et en fait ils font demi tour en mode Oh 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 Non mais regarde parce qu'il trace vraiment sa mère Et à un moment gros c'est Une tornade ? Non attends Laisse encore 10-15 secondes Tu vas voir à un moment il y a un camion gros là Je suis en mode bon Ouais ça va pas être trop ça Sérénité Alors euh Petit indice on est au brésil D'accord Ah c'est le gang ennemi Qui lui fait un trape C'est pas un gang mais c'est un braquage C'est la police En fait la moto devant c'est un braquage Et du coup il se tire Pour éviter le braquage Ouah bah ouais mais là gros tu vas mourir Alors il va vous inquiétez pas Il va pas mourir on est rien Bon c'est dangereux quand même Il a 150 en contre sens Parce qu'il veut les tracer tu vois Mais voilà donc en gros il y a Les deux hommes qui étaient devant sur la moto Ils veulent le braquer Et bah en fait il a trouvé aucune autre solution Que de juste fuir parce que bon Ca m'étonnerait que ce soit Alors j'ai pas vu exactement Parce que j'ai pas réussi à voir dans zoomer Mais je pense que les mecs ils ont une arme quoi Bah ça se voit qu'il le check Donc euh gros Le focus doit être à 600 En gros il doit se dire Soit je trace Soit euh Soit je peux peut-être prendre une balle Et voilà Mais euh Pourquoi il sort pas à la sortie là genre Et ça fait peu flirant Ah il connait peut-être C'est où ça Bah le truc c'est que tu Ils sont derrière encore les mecs Ouais s'ils sont derrière Crois-moi que tu t'arrêtes pas en une seconde Putain Et là il va bien On voit un 4 dans le rétro A droite Putain la montée d'adonamine Je sais pas après si c'est un braquage C'est genre ciblé Le mec il transporte je sais pas Un coeur vivant Enfin mille billets de 500 boules Ça se termine en randonnée ? Non c'est sur 5 minutes la vidéo Est-ce que vous pouvez remettre au début les gars Jusqu'on... Putain mais il a 150 en contresens mon pote Tu peux juste mourir à tout moment quoi En fait il doit... Il doit se dire qu'il y a Il y a Balenosu Gravy tu vois Peut-être il les connait juste Bon attends il y a pas un mec qui sort un truc là ? Non on sent qu'il cherche un truc dans son frang Ouais 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 En tout cas il met pas longtemps à se dire Je me tire donc ça doit être dangereux J'ai pas les compléments d'info mais en tout cas Bon voilà Petite course à croissance Oh yo 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 Et euh... Yo 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 A mon avis je ne fais fais pas le fou avec lui C'est ça C'est le gang ennemi qui va arriver là Il a un gun ouais ça ça En vrai ça m'est déjà arrivé Bon pas avec un flingue Mais tu vois de me faire poursuivre par un mec en bagnole Qui était euh... Énervé Parce que tu le doules Ou parce que euh... Ouais Souvent ça m'arrive quand les mecs ont le téléphone Je leur fais Connard ton téléphone Sauf qu'il y en a Ils aiment pas trop qu'on leur fasse la leçon Et ils pètent des câbles en une seconde Sauf qu'une voiture contre une moto Je suis comme ça et je trace très très vite gros Parce que euh... C'est fou Ouais bah écoute S'il est pas mort tant mieux pour lui hein Ouais c'est ça C'est une bonne chose Voilà C'est une bonne chose Merci à vous tous d'avoir regardé ce récap J'espère que vous êtes régalés Comme d'habitude Rendez-vous demain 18h30 Pour un nouveau récap dans quelques instants Et bien c'est PSVR si je dis pas de bêtises Et oui on sera avec Zulu Non Ah mais Zulu en ce moment il enchaîne les émises Il est là Juste après évidemment il y aura... Yu-Gi-Oh ! Exactement Mais il est en train de te pécher hein Mais non 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 j'ai pas entendu Ah bon voilà Donc Yu-Gi-Oh ce sera juste après Bref une très belle soirée sur le stream Ecoutez-vous bien A tout de suite On revient dans quelques instants Le temps de bouffer Merci Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz